Il y a beaucoup d'argent en jeu en vrai de vrai quand tu regardes là c'est uniquement pour la partie européenne 300 000 dollars pour ceux qui termineront premier dans trois heures c'est de 17h à 20h comme vous pouvez le voir sur la gauche ici donc ouais 300 000 dollars c'est pas mal j'ai vu qu'en tout ils avaient mis 4 millions donc après c'est réparti etc en fonction des continents tout ça tout ça après il y a eu aussi je crois du cash sur les qualifiés sur les équipes non qualifiées pour la grande finale du 7e au 25e ont quand même reçu aussi de l'argent donc j'ai vu ils avaient mis full tune full tune full tune et là aujourd'hui il joue pour 300 000 dollars les joueurs et donc en plus ça en joueurs francophones on est très bien servi à savoir en plus que les français sont les joueurs les plus représentés donc la france est le pays le mieux représenté en grande finale avec 17 joueurs la belgique à deux joueurs la suisse à quatre joueurs donc si on fait le calcul on avoue on a 23 francophones à soutenir aujourd'hui avec des belles équipes j'ai vu alors il ya l'équipe de airwax kite vato nikov logique falconny kinzel mitro crr donc bon il n'y a pas que des francophones mais il y en a quelques-uns kit zen stigu clément blackhead donc ça c'est l'équipe qu'on connaît ce qu'ils ont bien performé à la doigt cup mcb sandilex 4zr no ward drg ça aussi normalement ils font partie des favoris avec la team d'airwax donc c'est une équipe qu'on va essayer de suivre au mieux ma gueule mxr dm6 viper ça c'est lourd aussi gg à vous les gars ensuite il ya eu la série 2 parce que vous avez vu que c'était plusieurs poules vous pouvez voir là sur l'image est marqué hit 1 hit 2 hit 3 hit 4 bon je sais pas du tout comment ils ont réparti les équipes par poules ça j'avoue que j'ai pas l'info mais il y avait des poules plus costauds que d'autres quoi donc ça c'était pour la poule 1 ce que je vous ai cité et là du coup série 2 on n'a aucune équipe qui a réussi à passer alors je sais pas s'il y avait des francophones peut-être qu'il y en avait pas mais si je crois qu'il y avait robabs dans la poule de mémoire donc ouais il n'y a pas de francophones qui ont réussi à passer série 3 donc il y a eu cinq squads francophones deux qui sont passées celle de kinstar avec zino item et nyrox donc kinstar seul joueur francophone de nationalité suisse et sinon il y a eu nate qui est passé lui aussi donc en vrai voilà kin et nate qui sont passés sur la série 3 avec des européens et la série 4 une seule équipe est passée celle de ketzone snazzy xwiz et hopi qu'on connaît aussi très très bien pour ceux qui suivent la doigt cup c'est des pseudos que vous reconnaissez alors qu'est ce qu'on va regarder tiens je vais vite fait aller voir le spawn de mister il n'est pas grange à oui c'est rangé par équipe mister mister qu'est-ce qu'il va tôt il ou le kinstar il est là okie dokie quand je vais mettre en gameplay ça va être plus facile à suivre gameplay on a dit hop voilà bon ça va être un peu plus agréable quand même pour suivre au moins on a du son du jeu super mais d'ailleurs un peu plus d'effets sonores on a un peu de délai du coup comme je vous l'ai dit mais vaut mieux ça que ce qu'on avait juste avant donc du coup ce qui est bien c'est que je vais pouvoir switch d'équipe en équipe et comme je vous dis moi l'objectif c'est de suivre un peu tout le monde de faire des points sur la carte comme vous pouvez le voir ici donc d'un coup on peut aller voir n'importe qui bon on sait déjà ce qui s'est passé à sweetie sense vous l'avez vu avec antilex ici qui est en train de gagner face à l'équipe de mitro bon ça c'est l'info qu'on avait et justement c'est vrai du coup kinstar a vraiment changé son spawn donc alors par contre leur spawn il ne peut pas grave la merde non ok c'est pour que tout le monde récupère full shield ok non non ça va ça va ça va j'ai eu peur j'étais en mode mes frérots c'est quoi ce spawn là je comprends pas ça a pas l'air d'être un spawn incroyable non plus quoi mais bon retournons du coup voir une autre équipe qu'on a pas eu le temps de voir celle de Nate donc eux sont à slurpee et ils sont seuls vu qu'on est en mode spec c'est ça qui est vachement cool vu qu'on est en mode spec les gars vous pouvez voir s'il y a des équipes aux alentours ou pas donc là vous pouvez le remarquer ils sont clairement seuls et ça c'est plutôt une bonne chose je vais essayer de passer vite fait en... faut que je m'y habitue aussi donc en plus c'est bien on voit le stuff on voit tous les masses et c'est parfait donc il y a peu de chargement parce que je crois que c'est quand il y a beaucoup d'équipes c'est un peu comme ça ok je me tâte un peu là tac on commence à maîtriser boum et là boum voilà on va aller voir un peu Mr Wolfiez bon pour l'instant pas de fight pour eux ça c'est une bonne nouvelle aussi hop Wolfiez qui fait ses bails sales sortons un peu d'ici ohlala ohlala mais quel caméraman et Benji Fichy mesdames et messieurs attention on peut pas aller un peu plus vite là je me trouve lent accélère c'est top ça il n'y a pas une touche pour switch de joueur en joueur là vous voyez mon graal je vais me remettre juste en gameplay pour pas faire le con parce que sinon ça va vous faire râler je vous connais ok j'ai fait une connerie pourquoi ça a planté ? non ça a pas planté ça s'est mis en pause c'est ça ouais remets toi à jour ohloulou moi je vais éviter de tout toucher attends je vais faire à la souris parce que à la main il y a des choses qui sont pas évidentes attends on veut se remettre à jour nous c'est bon je crois qu'on est revenu en direct parfait ok j'arrête de faire le con c'était pour tâter un peu bon mon graal qui est déjà en difficulté attention 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 à mon graal déjà en difficulté on a avancé pas mal là ah c'est vraiment pas ouf si ça fait ça le mode spec ça on a pas avancé genre violent là ? je comprends pas en gros tu récupères le flux avec du délai mais tu peux rattraper le délai in game parce que là on a raté beaucoup de choses j'ai l'impression donc en fait c'est pas mal si on peut récupérer le direct en fait on récupérera toujours le direct mais on ratera toujours les... ok je vois un peu l'idée bon lourd au moins c'est lourd on va rester comme ça et je fais ça à chaque fois je pense donc les early game malheureusement ça va être rip mais au moins dites vous qu'on aura moins de délai donc là pour vous je suis en direct 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 quasiment ça c'est pas mal par contre ça j'avais belle surprise je critiquais pas mal les pigames sur l'outil mais ça j'avoue c'est ça c'est belle surprise je m'y attendais pas retournons voir Andy Lex du coup est-ce qu'ils sont encore vivants rapidement on fait un petit tour par l'équipe de Skyt Airwax, Vato qui ont pris une belle hauteur belle position de la part de cette squad qui je vous rappelle joue clairement la victoire ce soir donc là vous voyez ils prennent pas de gros risques alors c'est pas très fluide non plus mais je pense que c'est parce qu'il y a un gros bordel ils sont encore 69 en vie là-dedans il va falloir un peu vider le serveur c'est pour ça aussi qu'à mon avis dans les débuts de partie quand ils sont encore trop nombreux les joueurs je vais éviter de trop changer de pauvre donc là je pense qu'on va rester un petit peu sur eux le temps que ça se vide un peu et je vais switcher sûrement entre eux et l'équipe tiens faut juste que je retienne leur numéro ils sont numéro 15 ça c'est cool et l'équipe d'Andy Lex sont numéro 21 donc voilà je vais juste switcher entre les deux équipes le 15 et le 21 comme ça je peux faire ça et bim vous voyez on passe dans l'autre équipe là on est parti du équipe d'Andy Lex donc on va faire ça et justement on va essayer de laisser un peu le serveur se vider pour pouvoir un peu plus switch mais là ouais il y a trop d'éléments là pour pouvoir switch de manière fluide bon DRG qui vient essayer de soutenir 4ZR, Andy Lex et Noward c'est la première game je vous rappelle des FNCS c'est la finale ils se sont dus qualifiés durant des phases de pool et pour l'instant ça se passe très très bien pour cette équipe qui est en train de valider son cinquième kill là j'en vois 4 déjà confirmés via les scoring et donc il va falloir continuer un peu cette lancée pour marquer la première game prendre un maximum de puntos pour justement bien démarrer son tournoi et pouvoir croire en la victoire repositionnement stratégique de la part de cette équipe je vais aller sur Noward parce que je pense qu'il a pris les devants pour qu'on voit un peu vraiment comment il ouvre la voie à ses coéquipiers c'est bien ce qu'ils font directement renforcer alors j'ai un peu du mal à les visualiser sur la carte mais vous voyez qu'ils sont bordure de zone c'est les petites flèches violettes bordure de zone donc ils sont bien en soi ils sont bien mais il y a tellement de gens derrière eux qu'il faut rester tellement vigilant je peux vous faire un petit point sur la carte mais en vrai là vous n'allez rien ni comprendre maintenant ils sont tous bouqués et là il y a deux équipes qui sont très bien placées il va juste falloir se laver et l'équipe gagnante elle sera trop bien surtout si la zone va vers là-bas mais pour l'instant voilà c'est l'équipe de Noward qui défend sa position qui sont vraiment dans la mêlée il y a 5 gros squads autour c'est pas évident donc là le but c'est de ne pas faire d'erreur d'éviter de se prendre une roquette mal lancée une grenade qui aurait mal rebondi donc il faut vraiment rester concentré à 100% bien écouter ce qui se passe essayer de se coordonner sur des focus pour essayer de gratter des points c'est ce qu'ils sont en train de faire là par exemple je crois que le son est un peu fort vous me dites le chat ok ça va être un peu plus agréable allons voir rapidement l'équipe de Skyterwax Vatonikov qui eux pour l'instant n'ont pas bougé mais ils ont raison ils sont déjà dans une bonne position aucun intérêt de prendre des combats de suite ils sont exactement en train de faire la même chose que l'équipe de Noward et justement ils sont en train de tirer sur l'équipe qui est 24ème donc eux qui sont en train de subir c'est pas mal comme ça je vais pouvoir quand même vous proposer un contenu assez correct je pense que j'arrive à switcher comme ça d'équipe en équipe et donc là vous voyez les 24 qui étaient en train de prendre l'assaut de l'équipe justement de Sky qui a dû se repositionner on se prend des grenades du côté de l'équipe 6 qui était juste en bas elle dans le petit renfoncement vous voyez la team de Hopi Snazi l'équipe numéro 2 sur le côté gauche je vois un petit peu qu'ils restent en vivo en même temps ça me permet de refaire un petit point de toute façon rapidement on peut voir les morts Clément tombé etc Magul tombé c'était une info du chat toute l'équipe de Magul malheureusement est tombée voilà ça c'est des infos sûres et on se fait chopper du côté de Droban petite balle de pompe automatique attention à Droban parce qu'ils sont plus que 2 dans cette équipe là et les 2 sont très low life allez revenons sur nos Frenchies oh par contre bien joué ça Droban qui paraissait en grosse galère qui retourne un peu la situation en tout cas qui gagne du temps mais revenons revenons sur Sky Vato Nikov Airwax ils sont en pleine rotation parce que la zone est plutôt éloignée vous voyez le stuff de Sky n'est pas incroyable petit gun pompe chasseur bleu peu de munitions allons voir les copains comment ça se passe Airwax 2 poissons au moins mais peu de munitions aussi peu d'armes mais au moins le pompe automatique est là côté Nikov ça va un peu mieux avec cet AR en plus des poissons il a 4 poissons aussi donc c'est pas mal et côté Vato il y a un sniper mais bon assez d'items quand même pour aller au bout de là en tout cas pour gérer des duels et après récupérer sur les ennemis justement là c'est gratos pour Vato sauf qu'attention il y avait quand même un adversaire qui était resté dans les parages Vato qui fait un peu son action solo et qui ralentit un petit peu l'avancée de la team attention à bien prévenir à bien se coordonner dans ce genre d'action même si là j'avoue qu'il y avait quand même plein de stuff à disposition tout avait l'air à porter une main donc je comprends Vato qui a eu envie de les finir pour aller ramasser surtout qu'on a fait le tour des stuff et ils sont un peu en mode crise ces joueurs là oh Vato qui tombe heureusement cover derrière par Skype et Airwax Vato qui va pouvoir être réanimé attention Vato attention à bien rester concentré c'est Airwax qui pour l'instant fait une très grosse performance dans cette squad là avec 3 kills validés pour le joueur suisse et on reviendra vers eux un petit peu plus tard mais vous avez vu regardez la zone elle n'a aucun sens ils sont tous du même techo forcément Kingstar qui est tombé il reste quand même un joueur de son équipe à Kingstar équipe numéro 4 non pas du tout ils sont tous morts Nowart qui est en grosse galère on va les retourner voir cette équipe là avec Antilex Nowart qui vient d'être réanimé à l'instant il reste encore nos top squad il reste encore nos top squad mesdames et messieurs donc la squad de Nowart et la squad de Airwax sont encore debout parmi les 11 dernières équipes Nate qui vient de tomber information importante c'était face à Fnatic Motor je regarde encore un peu le qui reste mais j'essaie de déviter de rater des affrontements il reste pas beaucoup de Frenchy il reste pas beaucoup de francophone Benji Fishy en plus de ça derrière qui était très le live dommage qu'on n'ait pas eu envie d'insister je peux comprendre il y a des priorités se repositionner dans la zone vous voyez qu'elle est encore une fois éloignée pour en plus passer par la mer quoi donc c'est jamais évident je dois énormément construire renforcer au dessus de toi renforcer en dessous de toi pour éviter de devoir nager donc c'est pour ça que oh putain je crois qu'ils sont face à Nikov où j'ai rêvé j'ai cru voir le pseudo de Nikov s'afficher attention attention avec non non j'ai rêvé j'ai rêvé c'est notre team c'est moi là je suis tout plein d'émotions je suis content en tout cas de voir ces deux équipes là bien démarrer leur tournoi je vous rappelle qu'il y aura 6 games l'objectif marqué un max de points vous le connaissez c'est exactement le même format que la 2h cup pour les placements et les kills donc ils ont l'habitude c'était Nikov effectivement c'était Nikov qui était dans le coin Nikov qui vient de tomber justement face à Rijars Rijars avec Vato qui lui par contre répond Vato qui fait le doublé ça y est Vato s'est réveillé Vato est monstrueux allons sur Vato directement plus de temps à perdre il a la hauteur et c'est pour ça que ça se passe bien pour cette équipe pour l'instant qui comme d'habitude arrive à se positionner en late game alors qu'on l'a vu cette fin de zone est très compliquée en plus avec le fait qu'il y ait la mer mais en plus cette première game tout le monde tryhard il y a une intensité assez folle certes via le cash price qui est en jeu mais aussi l'honneur l'honneur d'être la plus grosse squad de la saison c'est aujourd'hui que ça se décide Airwax qui a l'air d'être tombé effectivement il restera Vato et Sky pour représenter cette squad là et si on fait le point effectivement il reste eux et je crois que c'est tout et je crois que c'est tout je crois que c'est nos derniers francophones en vie je crois qu'on a perdu en direct c'est effectivement ça je viens de voir alors du coup gros soutien du côté de Vato et Sky pour aller chercher peut-être le premier top 1 ils sont 3 encore squad en vie ils sont que 2 debout dans cette squad là mais ils peuvent le faire il y a 2 squads en dessous qui sont en train de s'affronter 9 joueurs donc il y reste 7 personnes en dessous 7 personnes en dessous faut bien bien jouer ça Vato Vato le cerveau c'est comme ça qu'on va l'appeler aujourd'hui parce qu'il est monstrueux certes il a eu des petites absences à un moment au niveau des repositionnements mais là il est royal avec la roquette de Vato sur Games il va aller au moins chercher le top 2 c'est fait top 2 pour cette squad là qui fait une belle entrée en compétition 6 kills top 2 mais celle qui fait top 1 c'est eux avec tellement de kills 8 plus 8 16 17 18 19 19 kills 23 kills top 1 23 kills pour eux que je ne connais pas du tout je ne vais pas faire le mec mais ils sont trop yambes mais ils sont trop bien ils sont trop 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 bien ils vont avoir largement la tête j'espère je ne suis pas sûr que ça va suffire pour l'équipe de Vato parce qu'ils prennent 12 points du deuxième de la place numéro 2 mais derrière moi ce que je me dis c'est que forcément il y a peu de kills quand même validés de leur équipe il y a eu 3 kills d'Airwatch il doit y avoir eu 3 kills de c'est pas le moment de me demander ça mon pote il y a eu 3 kills de 19 kills ok bon 19 kills c'est moins que ce que je pensais mais c'est des FR oh Julan et FR on me les avait cachés ils n'étaient pas dans ma petite liste bah alors non vous êtes sûr ou pas de votre call c'est c'est full francophone ou c'est juste il y a un francophone là dedans donc Bimurcaster ah non mais j'avoue qu'ils m'ont réveillé avec la galère de lancer la game c'était chiant ah là je suis content on a vu l'équipe d'Andyx aller assez loin donc à mon avis ils se glissaient dans le top 10 voire même peut-être le top 5 ah peut-être pas sur le top 5 je suis peut-être un peu gourmand mais on va le savoir assez rapidement j'attends juste que ça se mette un peu à jour en tout cas je crois que j'avais un overlay qui permettait d'avoir le classement à jour un petit peu plus tôt je vais essayer de le choper et voyons voir si ça fonctionne bien ça a l'air de très bien fonctionner ça encore une fois voilà mesdames et messieurs désolé on voit mieux ça que rien est-ce qu'au moins si je passe là c'est un peu plus joli j'essaye de faire au mieux sincèrement je pense que vous le remarquez on est quand même pas mal est-ce qu'on peut au moins s'applaudir quelques instants pour cette qualité allez justement Airwax, Skyte le stream Vato le stream Skyte et Nikoff sont à 18 points deuxième validé je cherche Andilek septième donc j'étais un peu ambitieux avec cette cinquième place il n'y a pas eu tant que cette kill finalement sortie du spawn on regarde un peu plus loin l'équipe de Mongraal avec Nate qui est neuvième avec six points vous avez vu peu de points finalement marqués alors je pense que les résultats sont justes on vérifiera quand même in-game après mais ça m'a l'air quand même très cohérent peu de points vous avez vu que les placements vont être très importants ça c'est la tendance que ça nous donne direct les points de placement sont super importants la preuve il y a déjà une équipe qui a 34 points les gars ils sont allemands c'était une fake info ok parce que je me disais je n'en connais aucun j'en ai quand même des toits cup depuis longtemps plein de concepts avec des francophones il y aurait eu des photos qui seraient ressortis donc 34 points c'est impressionnant après ils ont dû faire la game de leur vie les mecs c'est comme Jaja donc non GG mais par contre derrière deuxième position alors pas encore du tout consolidé il n'y a que 3 points d'avance sur les 3ème et 4ème qui sont ex aequo voilà tout est à faire encore pour cette squad là mais au moins elle est bien rentrée dans son tournoi et elle nous donne une tendance il va falloir les suivre un peu plus près pareil pour les MCES enfin pour Andilex MCES Cooler 4ZR Noward et DRG pour l'instant voilà le focus et c'était ce que je vous avais dit on m'avait demandé mes 2 favoris je ne me suis pas mouillé je vous ai dit comme à mon avis toute la terre si vous demandez 2 favoris francophones ils vont vous répondre ces 2 squads là c'est ce que j'avais dit pour l'instant je ne me suis pas trompé alors petite mention à Annette qui se glisse là-dedans il n'y a qu'une game de jouet donc rien n'est fait je cherche un peu X-Wiz Hopi ils ont un mauvais départ un seul point ils ont quand même réussi à valider un kill mais c'est faible il va falloir faire mieux je vous rappelle que c'est 6 games donc ça va vite c'est traître et c'est toute une saison qui se joue maintenant alors qu'en plus de ça il y a un très gros cash prize donc regardez pour tout ça pour vous montrer encore une fois l'enjeu de ce qui se joue devant vous il y a du CP il y a du CP je vais essayer de récupérer juste pour voir quand est-ce qu'ils vont lancer la deuxième game je crois que ça va partir très rapidement pour la deuxième game je crois qu'ils sont même déjà dedans on va vite faire voir ce qu'avait fait Kaizen tout à l'heure comment ça démarre pour eux parce qu'ils ont du son du jeu c'est un peu plus agréable et je vois déjà 2 morts Clément, Blackkey 3 morts c'est chaud après on vous l'a dit c'est les meilleurs des meilleurs là il y a eu des poules et tout on écoute un peu voir comment ça se est-ce que ça stresse ou pas tu vois alors le top 1 là il y a la structure 9 structure française mais joueur pas français dans la squad ok donc la structure est française mais pas les joueurs très bien merci pour l'info donc c'est ceux qui ont fait premier justement ces infos qui me sont données en direct ok je demande juste qu'on me prévienne quand le replay est dispo pour qu'on re-suive la deuxième game pareil c'est bien ils se défendent ils se défendent les petits Kizen et Clément ils vont pas se laisser faire non plus à chaque fois on entendait 2v3 c'est jouable surtout qu'ils sont bien coordonnés ça discute bien ils essayent de se donner de la confiance pour ceux qui n'ont toujours pas compris c'est temporaire c'est un petit moment un peu en spec ils bougent la cam ces trucs à lag c'est temporaire c'est le temps qu'on ait le replay actif sur le client donc prenez votre mal en patience mais effectivement c'est pas le plus le plus propre mais déjà merci quand même à Kizen de me laisser prendre sa pove pour au moins ces petits moments un peu de de temporisation oh c'est un allez 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 mon gars c'est bien ça allez 2v2 ça change tout tu récupères des maths tu récupères ce qu'il faut 2v2 let's go il a pas de chill let's go il est monstrueux Kizen là c'est bien allez 2v1 oui il prend le chill t'as raison tranquille oh il s'est précipité Clément là c'est rien c'est rien c'est rien c'est rien c'est un monstre c'est un monstre c'est un monstre c'est très bien joué c'est très bien joué c'est très 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 bien joué je vous laisse regarder rapidement la réaction quand même de Kizen qui a été monstrueux honnêtement là comeback là dessus vous avez vu que la motivation des troupes sur le vocal qu'ils étaient en mode faut y croire t'inquiète focus 2v3 c'est faisable tac tac bah ça l'a mis bien et bon après petite réussite quand même il n'y avait pas de chill d'en face mais il a fait ce qu'il fallait il a totalement fait ce qu'il fallait bien joué à lui Kizen monstrueux sur cette petite action ouais je vais voir s'il n'y a pas le petit replay là ils m'ont excité j'ai envie d'en voir plus là d'un coup j'en veux encore j'en veux encore trop fort sur 20 bah c'est bien parce qu'en fait première game ils se sont chiés et là au moins ils se sont fait un peu entendre donc donc BJ BJ de ouf hello est-ce qu'on se la suivrait pas du début celle-ci au calme au calme est-ce qu'on se la suivrait pas du début qu'est-ce que vous en pensez le chat on se la fait en entière on se fait kiffer ou pas je vais voir en Didi en Didi voir s'il réussit au moins à gagner leur spawn à nouveau hop on va se mettre bien comme il faut donc logiquement vous connaissez leur spawn alors ça drop un peu tard non ? bon je pense que ça change pas grand chose ce sont des habitués ce sont des habitués je me demandais un truc ok vous voulez qu'on aille au direct ? ah c'était la game 1 ça ? ok on attend la game 2 on attend la game 2 ah game 2 dispo on me dit ok nickel la game 2 est dispo la game 2 est dispo on y retourne vite alors game 2 finale classement de la session est-ce qu'il fallait cliquer là ? je suis pas sûr que c'est bon là comment je la récupère cette game 2 là ? faut relancer le jeu à chaque fois vraiment ? j'ai halté F4 très vite c'est horrible ça s'il faut faire ça à chaque fois non 23 minutes et 8 secondes ouais ouais c'est pour ça dès que j'ai vu ça j'étais en mode ah merde ouais bien vu le chat on m'a dit qu'il faut peut-être relancer le client à chaque fois bon on va essayer de faire au mieux comme je vous l'ai dit on fait au mieux on fait au mieux ouais il faut à chaque fois relancer ok merci Grégoire allez Neytou bah ouais d'ailleurs vous encouragez qui là vous sur le chat ? c'est qui que vous avez envie de voir gagner ce soir ? parce que moi comme je vous l'ai dit peu importe tu vois que ce soit des francophones dans tous les cas ça m'arrange peu importe un peu qui l'emporte mais là là il y a deux équipes qui en ressortent pas mal après c'est qu'une game c'est qu'une game sur six il y a beaucoup de soutien à DRG je comprends hop il y a beaucoup beaucoup de soutien pour DRG ça fait plaisir mes pronos bah c'est difficile mes pronos moi je veux au moins une équipe francophone sur la première place mais là la première place elle paraît bon elle est pas jouée encore mais elle paraît très compliquée à aller chercher d'ailleurs est-ce qu'en passant je peux faire un petit classement là est-ce qu'ils l'ont mis à jour ? ouais 34 points ça paraît compliqué à aller chercher là vous voyez que c'est bon et là je peux pas accéder d'ici au replay de ce qu'ils sont en train de jouer il y a des parties en direct j'ai l'impression que c'est la game 1 encore je vais me faire encore regarde c'est la game 1 c'est la game 1 je crois que je suis allé un peu trop tôt c'est vraiment pas pratique ça il faut vraiment qu'ils développent un truc un peu mieux histoire avec des parties ah 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 est-ce que j'ai pas trouvé ? laisse moi rentrer le mec il s'entend ah lol ça a marché yes on rentre en force les gars on rentre en force yes c'est que de la joie putain allez 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 moi je veux du gameplay là je veux voir Vato on fire c'est ça qu'on veut du Vato qui fait des kills c'est quand même pas compliqué d'ailleurs il est où le Vato là ? pour l'instant c'est la petite star niveau francophone c'est lui qui a fait à mon avis la meilleure première game mais après j'ai quand même envie d'aller voir le le face à face avec Mitro de l'équipe d'Andylex au start donc on va rester sur eux pour l'instant on regarde rapidement le start et ensuite on avance au direct je sais que vous aimez le direct donc on va essayer d'aller enfin au direct le plus loin qu'on peut quoi alors comment il est ce buste là ? c'est un fond de buste ça donc ça va go à Sweet Essence pour l'équipe d'Andylex et logiquement ils vont être contest une fois de plus c'est pas parce que t'as perdu une fois ton contest que t'arrêtes et surtout qu'à mon avis l'équipe de Mitro elle a dû train ça hard donc forcément vous voyez là l'équipe de CRR allait se mettre en place je pense qu'eux il n'y a pas de problème ils ne vont pas venir oh oh attend mais c'était eux tout à l'heure ou ça a changé ça avait l'air d'être eux il faut que tout le monde le même sera c'était eux tout à l'heure rien à voir avec Mitro en fait oh putain oh punaise oh punaise non 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 qu'est-ce que tu fais jeu ne stresse pas tout va bien ceci est réalisé par un professionnel ne panique pas jeu j'ai peur pour KZR là mais oh il faut le bugger ah c'est ma souris ça ma souris qui bugne ah ah intéressant ma souris ne considère plus qu'il y a un jeu vidéo intéressant j'ai le bug où je dois relancer mon jeu mais c'est horrible ce client vous êtes horribles épigame des fois attend est-ce que je ne pourrais pas trouver une solution autre que relancer mon client bah là je ne peux plus rien faire ah peut-être à la manette je peux truquer aïe aïe ouille aïe aïe ouille bon je vais devoir relancer je pense les boys ah à part si là j'ai pu cliquer je crois yes j'ai pas besoin de relancer nice info bon au moins personne n'est mort ils se sont un peu évités j'ai l'impression regardez là ils sont tous là-bas les autres ils sont tous là-bas là-bas ils se sont un peu évités c'est une sorte de partage de spawn chelou là je pense que ça finira par se mettre sur la gueule allez avançons nous avançons revenons au direct parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse espérons qu'on les voit encore debout sinon ça annoncera des choses terribles j'essaie de gratter encore quelques secondes est-ce qu'on peut gratter des 10 secondes là non 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 on est au max au max de la maxence donc ça tombe bien on a la suite justement de ce qu'on était en train de regarder ils sortent du spawn à peine 4zdr no ward antilex et drg et logiquement l'autre équipe est partie avant parce que je ne les vois pas dans les parages et je ne vois pas de kill de fait donc logiquement ils sont un peu plus c'est eux là déjà ah oui ils sont déjà ils sont partis très tôt vu qu'ils sont partis tout là-bas là ils sont partis très tôt donc tant mieux petit point alors du coup je dois juste retenir quelques petits codes pour qu'on sache donc team 8 ça peut être intéressant à passer de temps en temps on va passer d'ailleurs rapidement team numéro 8 il faut retenir team 15 8, 15 18 8, 15, 18 et 23 quelqu'un peut marquer ça sur le chat 8, 15, 18, 23 8, 15, 18, 23 allez on passe par les 8 déjà on va faire un petit point chez eux ils sont en place on a bien envie de nous mettre en mode gameplay par contre s'il vous plaît hop ils sont en place donc team 8 tout va bien donc c'est la team de Hopi ils sont là ils sont debout ils sont pas coeur de zone mais au moins ils ont une bonne visu sur des potentiels fights ils sont des stuff qui ont l'air cohérents en tout cas de ce qu'on voit sur Hopi si lui il a 3 gros shields 4 mini 3 grenades c'est que les autres aussi sont régalés donc ça peut être leur game on va faire un petit tour quand même X-Wiz pareil très bon stuff 3 gros shields et tout 6 mini oh ouais ils sont là c'est leur game un stuff pareil c'est le moment team 15 passons sur l'équipe de Nate justement avec Benji Fishy Mongral et Wolfiez alors ils ont déjà fait quelques kills 4 kills de validés donc une squad ils sont en train de pêcher c'est vrai que c'est ce qui manquait à l'équipe qu'on était juste avant celle de X-Wiz c'est qu'il n'y avait pas de poisson beaucoup de shields mais pas de poisson et pas de harpon je crois aussi toujours important d'avoir un petit harpon sur soi ensuite on passe du côté de l'équipe 18 c'est ça ? 18 avec 4ZR Noah DRG petit point sur eux ils sont tranquillement en train de se remettre dans la zone et on a un 4ZR qui est un peu en retrait pour essayer d'aller choper du poids sky attend ah oui ah oui bah oui ah bah oui là oui 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 le mec a eu pompe automatique violet épique et pompe légendaire spas 12 pas mal c'est pas mal il s'est mis bien là en plus du coup il fait tourner aux copains il y a un poisson sur Noah bon on le sait ça reste important et là c'est en search qui fait son apparition heureusement eux ils sont au dessus on avait dit quoi après 21 allez non c'était pas 21 est-ce que quelqu'un a le bingo alors que là il y a un fight qui se lance sur cette équipe sur laquelle on est tombé un peu aléatoirement c'était 23 hop donc ça c'était l'équipe qui est dans la mêlée l'équipe de Airwax qui encore une fois sont assez hauts parce qu'ils avaient une montagne naturelle mais le problème c'est qu'ils sont pas dans la zone concrètement donc il va y avoir un repositionnement à faire qui va pas être évident mais il va falloir se repositionner donc là vous les voyez justement alors je crois qu'ils sont en deux groupes de deux est-ce que c'est pas les copains qui sont justement là-bas si 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 ils sont fait deux groupes de deux là vous avez vu ils sont split un peu c'est qui qui est tout devant comme ça c'est Nikov qui est tout là-bas là alors après Nikov il a une bonne pose parce que lui au moins il est dans la zone et il est à proximité de gens qui sont en combat quelqu'un saurait me dire pourquoi il garderait cette position derrière ah pour essayer de rattraper les retardataires pourquoi pas en fait leur position est tellement bien parce qu'ils sont tellement haut que pour les rotations pour venir gratter sur les rotations c'est parfait donc je peux comprendre le problème c'est que derrière faut aller rejoindre les copains faut pas se prendre une balle de snipe non plus sinon tu ralentis tout je trouve ça un peu ballsy maintenant c'est vrai qu'ils ont zéro kill et surtout je pense savoir c'est qu'ils ont à mon avis un bugé que trop peu de dégâts donc là vous voyez avec la storm surge 179 au dessus si elle n'est pas buguée j'espère que c'est les bons chiffres parce que ça aurait pu leur donner envie d'essayer de gratter un peu plus de dégâts aussi donc je peux comprendre donc Vato qui va aller se repositionner tranquillou je crois que c'est Airwax qui est resté encore un peu en retrait essayer de gratter quelques balles et justement Airwax qui s'élance aussi repositionnement c'est toujours le moment délicat dans une game le temps de se remettre en place et tout c'est toujours le petit moment difficile on va essayer de chercher justement quelques dégâts supplémentaires c'est Vato là qui tente quelques balles d'air là avec une distance quand même jouable oui oh on a failli gratter oh Vato qui a gratter le kill c'est pour ça qu'il faut toujours y croire c'est pour ça qu'il faut toujours tenter en plus c'était un petit mec solo validé ou alors il a dû se faire arracher au sol une fois tombé mais Vato qui récupère un petit point c'est toujours ça de pris et surtout des dégâts pour la storm surge totalement méco caster méco caster si vous voulez des équipes il faut me donner des numéros go 24 allez on va voir en 24 le chat avec cette équipe là justement donc c'est ceux qui ont fait top 1 si je dis pas de bêtises on est d'accord c'est ceux qui sont en train de dominer le tournoi confirmez moi le chat donc oui 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 donc eux pour l'instant ont moins bien démarré leur game parce qu'ils ont fait peu de kills pour l'instant bah zéro mais après ça se trouve c'est leur lead game qui est monstrueux ça se trouve c'est leur lead game qu'ils ont déroulé il y a 4 zones pas trop loin là 4 zones avec Hopi Swiss et Snazzy qui justement j'aimerais bien faire un peu j'ai envie de tenter un peu de drone mais je pense pas que c'est la bonne idée ça oh putain on a entendu un truc non je pense que c'est pas une bonne idée je suis pas assez je suis pas assez train donc là c'est justement vous voyez la masse c'est ça que je voulais vous montrer qu'on comprenne un peu plus et justement il est malin Hopi parce qu'il vient de gratter un petit kill avec le FAMAS une petite tête aussi à 56 c'est bien Hopi ce qu'il fait gratter des puntos ils ont pas forcément bien démarré leur tournoi donc là il va falloir faire une grosse game pour au moins se remettre dans le classement il y a des bons cash prize donc forcément t'as envie d'être dans le top 5 et on me demande l'équipe numéro 7 allez on passe vite faire voir l'équipe numéro 7 avec Kinstar c'est le chat qui réclame c'est vous qui êtes maître de ce live justement donc les 7 c'est Kinstar qui joue avec Nirox Zino et Item et qui sont coeur de zone tu peux pas faire plus coeur de zone que ce qu'ils font Kinstar qui est en cone qui a deux poissons un en plus de shield en rab ok vous voyez un peu les pseudos c'est ça qui est bien donc là 18 on va aller voir ils sont en rotation directement switch sur eux et là on voit on voit que ça peut voilà ça peut toujours mal tourner pendant les déplacements une balle de snap qui a frôlé 4 ZR heureusement ils sont encore debout toujours pas de key validé aussi pour eux mais pour l'instant pas d'inquiétude spécifique sur la Storm Surge on attend ce late game avec impatience il reste 18 squads en vie 62 joueurs on est sur la 3ème zone actuellement qui va venir tranquillement voilà se déposer contre les bordures et ensuite peut-être ça nous laissera une place pour une Storm Surge annonçable il reste encore pas mal de monde en vie 62 personnes on tente une petite grenade comme ça juste histoire de faire pression sur Chapix qu'est-ce qu'ils font les autres en attendant est-ce qu'ils se regardent du même côté pas du tout t'as Nowart qui a pris un autre angle DRG qui est en soutien Snipe plutôt sur putain c'était Nate en plus qui visait sans le savoir et on a un 4 ZR qui paraît qui est un peu en électron libre qui vient un peu soutenir là où il y a besoin et justement on continue le repositionnement parce qu'ils sont pas encore arrivés en zone on reste un petit peu sur eux là-bas vous voyez Rwax en 23 gardez les numéros en tête parlez-moi en numéro le chat parlez-moi en numéro ça sera plus simple pour tout le monde c'est pour ça que je les affiche que vous voyez bien tout ce qui se passe et on va essayer de les trouver un combat là j'ai vu un j'ai vu un fight au pire je peux aussi ouvrir la map je peux aussi ouvrir la map j'ai vu du combat là-bas avec Kova et Stimus donc vous avez vu là ça l'a beaucoup moins parce qu'ils sont beaucoup moins dans la game donc ça switch quasiment instantanément donc là c'est plus agréable Kingstar oh 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 j'entends des petits déplacements Kingstar qui fasse à Hopi ils sont pas ensemble la route Kate derrière elle a pas fait de dégâts vraiment ok tout va bien tout va bien alors là il y a un face-to-face entre Kingstar et Hopi vous le voyez Kingstar ici Hopi juste là ils sont collés serrés mais il y a plein d'autres teams aussi donc ils doivent vraiment protéger limite voilà extend la Storm Search comme annoncé qui fait son apparition pour la team de Hopi tout va bien ils sont largement au dessus pour celle de Kingstar aussi mais ça va pas les empêcher d'essayer d'aller chercher quelques kills là la mêlée commence à se créer justement ils vont pas se lâcher il a une très bonne pose Kingstar on essaie de faire passer de roquette elle est passée sur X-Swiss l'info a été donnée justement que les dégâts ont été infligés est-ce que ça va leur forcer la main ou pas pour l'instant Kingstar qui n'accélère pas le jeu il a bien raison c'est pas le moment d'aller se retrouver en 1v2 bêtement et de se prendre des balles de pompe donc il y va de manière minutieuse petit à petit on prend les infos alors qu'on me demandait de passer vite fait sur la team 15 qui est la team de Nate pour l'instant tout va bien c'est celle de DRG moi que j'ai envie d'aller voir justement celle de DRG parce qu'ils sont en train de reprendre une hauteur les 18 et oui ils sont en train de reprendre une hauteur ils l'attendent en tout cas vous voyez celle de Clément aussi en face c'est qui juste au dessus là KZR qui joue vachement bien avec ce grappin très utile pour récupérer les munitions pour récupérer les mats vous le voyez voilà on s'est mis bien on a récupéré tout ce qu'on pouvait en plus il a pris un nouveau grappin c'est très bien joué peut-être qu'il était déjà là je sais pas parce que c'est un peu la gouillée mais s'il avait ramassé un harpon avec son harpon pour récupérer 10 nouvelles charges c'est vraiment très bien joué donc propre propre je vais les voir rapidement côté Nate ouais son stuff regardez le nombre de balles qu'il a 546 balles d'AR 507 balles de P90 64 balles de pompe je sais pas où est-ce qu'ils sont tombés mais là s'il a une belle hauteur avec ça il fait un massacre il fait vraiment un massacre son stuff là il fait rêver quoi mais bon pour l'instant ils sont pas dans la mélasse ils sont pas dans la mélasse c'est-à-dire qu'il a pris quelques dégâts on dit qu'il va devoir remonter les barres d'HP avec le bazooka à bandage comme vous pouvez le voir ici et surtout on sera proche du live game de cette deuxième partie mesdames et messieurs des FNCS j'espère quand même que vous prenez du plaisir à suivre ça je fais vraiment de mon mieux pour qu'on essaye toujours d'avoir des choses intéressantes en live et qu'on comprenne un peu l'entièreté des parcours des équipes francophones et là il y a un ma gueule qui est en train de se faire chasser là il y a un ma gueule qui se fait chasser l'équipe numéro 10 qui est juste au dessus justement de l'équipe d'Andylex et qui va devoir prendre ses responsabilités sachant qu'ils sont plus que 3 puisqu'ils ont perdu Viper on essaye d'insister justement là sur un joueur qui s'appelle Chaka 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 qui a pris beaucoup de dégâts attention à ne pas se faire va que ça mon attendant parce que la team d'Andylex elle est en bas elle attend que ça et voilà il y a une requête qu'on ne sait pas d'où mais elle est arrivée dans le dos de ma gueule elle a fait d'énormes dégâts et là pour faire un face à face il n'y a pas pire Kinzel Kinzel qui va se faire enfousser Kinzel qui a l'air solo Kinzel qui est tombé dans le piège justement il a glissé sauf qu'en bas je vous le rappelle il est attendu avec cette équipe 18 4 ZDR No War d'Andylex DRG c'est bien c'est bien pour eux grâce en fait au travail de l'équipe de ma gueule ils ont récupéré un kill gratos parce que le mec est venu se protéger en dessous là il faut rester un peu focus parce que ça peut aller très très vite maintenant vous voyez qu'ils sont tous paqués c'est le moment où tout le monde peut mourir je ne sais pas si les serveurs sont stables ou si ça lagouille un peu mais ça ne me choquerait pas vu le nombre de joueurs en vie et le nombre de constructions aussi mais pour l'instant ils tiennent bon pour l'instant ils tiennent bon je vois 4 ZDR recevoir quelques dégâts mais ça doit être de la zone Andylex qui ouvre la main Andylex qui a pris une sale balle dans le dos est-ce que ce ne serait pas un Nate qui serait plaisir justement non ça a l'air d'être et ben si c'est sa team et ben si mesdames et messieurs la team de Nate on l'a dit s'il prenait la hauteur avec son stuff avec son nombre de balles ça pourrait faire un massacre est-ce que c'est le cas pour tout le monde Benji Fichy quasiment 412 ouais non il est très bien mon Graal et comme quoi mon gars il n'a pas beaucoup de balles il faudrait faire tourner un peu Nate là c'est égoïste et Wolfiez Wolfiez pareil non en fait il n'y a que Nate qui a un stuff incroyable Derger qui est tombé face à Items mais ils se sont entretués tous les deux de ce qu'on peut voir dans la barre des feeds et justement on est sur cette équipe qui conserve la hauteur une équipe très expérimentée mon Graal Benji Fichy Quazader Wolfiez qui logiquement quand ils ont cette pose d'âle tout est simple pour eux tout est simple pour eux niveau 18 on a perdu tout le monde Quazader en direct Snowboard DRG c'est terminé niveau Kingstar c'est terminé aussi à l'instant vous le voyez Kingstar qui est mort compliqué du coup c'est la team de Nate qui est en train de s'envoler est-ce qu'il reste du francophone ouais il reste l'équipe 23 justement avec Vato Airwax Kaitennikov qui sont actuellement deuxième du classement qui doivent essayer de gratter un top 2 parce que le top 1 c'est mort le top 1 c'est mort l'équipe là-haut jamais de la vie retombe donc il faut gratter un top 2 il faut gratter un top 2 il faut se faire oublier pourquoi pas essayer de gratter des kills on a la chance d'être dans la mêlée mais voilà le problème aussi c'est que attention à ce qu'il peut venir de là-haut et juste au mépris de responsabilité Vato avec peut-être ce double kill en tout cas il est bien son dieu aussi par les copains le turn de Vato Vato qui est encore nouveau qui va essayer de récupérer les 52 shield ou d'HP mais non ça ne suffira pas Skyt derrière qui reste en soutien quand même et il n'est pas seul Vato alors là il faut l'abandonner il ne faut pas prendre son temps Airwax qui perd son temps là-dessus il fallait totalement l'abandonner il ne reste plus que Nikov et Skyt Nikov qui pareil tu dois abandonner Airwax non abandonner abandonner oui ils veulent récupérer le stuff ils ont raison parce qu'il y avait des poissons donc ça a dû être call par le copain et là maintenant il faut aller les affronter vous êtes 2v1 vous êtes 2v1 pas de raison Nikov pas raison très long Nikov le poisson ça passe pas c'est terminé aussi pour eux ils ont fait top 4 c'est triste mais ça sera un top 4 validé justement je pense que ceux qui se dirigent vers un top 1 euh allo Nate ah c'est le 15 tu t'es en mode ils sont morts impossible ok ceux qui se dirigent vers un top 1 ça l'air d'être ils sont même descendus récupérer tout ce qu'il y a et justement le top 1 est fait c'était joué d'avance c'était joué d'avance avec beaucoup de kills 10 13 kills validés top 1 ça fait une game à 28 points ce qui est pas mal du tout 28 points bel game bien géré on a vu quand même un bon parcours de la part de l'équipe de Skyt euh Airwax & Co on a vu quand même un parcours correct de celle d'Andylex mais pas assez bon pour venir déranger le top 5 je pense 2 game déjà joué et surtout j'ai déjà Nate qui avec Benji et mon Graal qui était pas si mal déjà au classement qui vont se mettre encore mieux on se régale j'espère que vous aussi vous vous régalez les amis mais c'est vrai que là on se régale alors est-ce que j'ai déjà imaginez juste que j'ai déjà 7 à jour ça serait quand même fou non ça serait pas fou est-ce que ça correspond pas à un truc à jour ça ça y est il ressemble mesdames et messieurs 39 points toujours pour l'équipe qui avait bien démarré mais qui se fait rattraper donc ils ont raté leur game et tant mieux pour le suspense parce que 34 points du côté de Nate mon Graal Benji Fishy et Wolfiez 32 points pour cette équipe qu'on va soutenir de plus en plus Airwax Sky Vato et Nikov je vous laisse regarder un petit peu en dessous nous on va redescendre juste après les Fnatic qui sont actuellement 7ème Andilex KZR Novoire DRG 9ème position est-ce qu'on a pas des French qui sont remontés un petit peu si si la team de Clément qui a l'air d'avoir sorti une belle game qui leur permet d'être à 11 points et de venir gratter cette 13ème place et au delà de ça ça s'annonce de plus en plus compliqué alors là je parle encore une fois de la victoire je parle du top bien sûr donc ouais si t'as raté tes deux premières games espérer gagner les FNCS en squad ça devient compliqué par contre gagner des places c'est cool parce que plus tu gagnes des places plus tu gagnes du cash prize mais voilà mention spéciale quand même à l'équipe d'Airwax qui est bien rentrée dans son tournoi qui a mis la bonne mentalité petite dédicace à Nate qui se glisse aussi avec une équipe et en plus on connait tous les travers qu'il y a eu avec ce changement de team et tout donc au moins là il prouve que ça a été un travail de fond et que finalement ça pourrait lui permettre de remporter les FNCS et là ça ferait fermer des gueules voilà soyons crus un petit peu et attention en direct à des derniers DRG à ne pas se faire trop devancer il va falloir la sortir cette game il va falloir la sortir cette game ça fait déjà deux games joués et ils sont encore dedans ils sont encore dedans mais il va falloir sortir une game à 20 points au bout d'un moment et pas trop tard c'est possible oui je suis exigeant en attendant de récupérer le prochain replay moi je pense qu'on va essayer de récupérer ah non on me dit que ça enchaîne bah écoutez si ça enchaîne on va enchaîner avec eux tu as supprimé le dit nous tout en Dilex pas du tout il sort aujourd'hui je crois ah bah il est sorti là à l'instant regarde il est là mon pote ici la pépite sortie de nulle part dit nous tout en Dilex hop 52 minutes de plaisir mais ça ce sera après la compétition ce sera après la compétition deuxième place 30k par personne c'est indécent c'est pas indécent parce que moi je sais ce qu'il faut pour en arriver là mais oui c'est une très belle somme c'est pas indécent vaut mieux que l'argent soit réparti pour les joueurs que Epic Game le garde dans sa pocket et qu'on sait pas ce qu'ils en foutent après tu vois dans tous les cas c'est votre argent qui est mis en jeu les gars c'est quand vous achetez des V-Bucks vous achetez des V-Bucks bah ça crée des cash price c'est cool indirectement je parle mais bon très content pour l'instant comment ça se passe ça se passe mieux que je l'imaginais j'étais un peu sous pression avec le dispositif mais finalement on s'en sort pas si mal on peut dire ça comme ça allez essayons de voir si on peut directement gratter la troisième game ça a pas l'air d'être bon on est d'accord c'est pas bon je vous fais confiance le chat à vous tu vois même si là il y a marqué c'est game 2 j'attends encore on est d'accord j'attends encore merde j'ai cliqué sans faire exprès j'attends encore mais du coup je sais pas si je tape un petit quiz en attendant tu vois ça fait aller très vite relance ton jeu bah en vrai je suis même pas sûr ça a rien changé tout à l'heure mais bon je pense que ça va juste arriver soon je pense qu'il n'y a pas besoin de relancer le jeu les amis en vrai il faut juste être vigilant là quand ça va pop est-ce que j'irai pas à regarder vite fait un petit stream de DRG en attendant un petit DRG juste pour le spawn le temps que ça pop pour nous hop ah bah super Amazon Prime on bouffait déjà c'est des pubs je peux pas vous en rajouter une je vais quand même relancer elle est dans le doute vous êtes trop trop à me le dire mais je pense en vrai ça change pas à grand chose faut juste attendre hop lancer et justement on a le spawn là de l'équipe d'Andylex oui c'est vrai qu'il n'y a pas de son voyons voir le truc c'est que je vous dis là on peut pas savoir s'ils sont dérangés ou pas parce qu'on a pas on a pas les positions des autres joueurs mais vu comment ils sont split j'ai l'impression qu'ils sont seuls donc ça voudrait dire qu'ils ont enfin gagné le spawn solo après deux games de respecte moi ça marche plus le boost d'ailleurs non on est d'accord ils ont nerf ça le boost rip la pub de DRG il a pris ses sous t'inquiète pas il a pris ses sous forcément s'ils le font plus les joueurs pro c'est que c'est nerf Mitro est parti à Pleasant bonne info merci merci mon co-caster c'est Yannick le gars sûr il me permet un peu de comprendre ce qui se passe comment ça bouge et tout allez est-ce qu'on peut gratter la troisième game je crois que c'est un oui mesdames et messieurs je crois que c'est un oui franchement c'était propre pour l'instant on a des belles games en fait en vrai de vrai c'est pas si mal leur système parce que moi je peux aller voir tout le monde vous avez vu comment on passe vite d'une équipe à l'autre bam bam tac tac bon après je sais pas encore trop bien gérer la vue de drone et tout mais ça peut me donner des idées pour le Winter Royale en vrai je peux essayer d'améliorer ça pour le Winter Royale en vrai mais bon on en discutera pour l'instant on va au bout il y a que deux games de jouets sur six je sais pas s'ils feront une pause après la troisième game pour ceux qui ont l'habitude vous savez s'il y a une pause ou s'ils enchaînent les six games parce qu'en vrai 17h-20h normalement il n'y a pas de pause pour savoir ce que ça dure en vrai de vrai six games 17h-20h pour moi ils enchaînent tout allez vous êtes prêts à retenir des numéros mon cher chat rappelez-vous vous me parlez uniquement en numéros je veux pas entendre autre chose allez on est parti pour mémoriser quelques numéros mesdames et messieurs allons-y allons-y numéro 6 je demande le numéro 6 équipe de 4 zones il faut garder ça en tête les amis numéro 6 on garde numéro 7 on garde 6 7 6-7 c'est gardé c'est en train de se mettre en place c'est en train de se connecter petit à petit on fera ça après on va rapidement aller voir après ce spawn là on le sait déjà j'ai envie d'aller voir plutôt le spawn de Airwax est-ce que eux on en je crois que eux ne sont pas contestes mais juste par sécurité voyons voir Rapidos le spawn de Airwax Skyt Vatonikov et ensuite il y a quand même une équipe à leur droite on n'a pas les pseudos encore affichés ça lag mais on va le savoir dans quelques instants en tout cas c'est parti pour la troisième game juste le banc de ces FNCS en squad quelle équipe va réussir à faire respecter son équipe c'est dommage quelques dégâts frais du bien 19 une fois c'est tout c'est dommage Airwax qu'on a connu un peu plus à droit en termes de shoot mais là avec la FAMAS c'était pas évident mais le problème c'est que où sont ses coéquipiers parce que s'il a laissé ses coéquipiers je pense pas qu'ils ont le même spawn mais ouais ok ils ont vraiment des spawn spécifiques eux ils se split donc Skype est avec Vato Airwax est solo et Nikov normalement est solo aussi ouais c'est ça je trouve ça très risqué parce qu'il suffit qu'une équipe les analyse et ça peut vite être puni mais en vrai de vrai il n'y a aucun intérêt à les analyser et à les punir parce que tu perdrais aussi beaucoup donc en même temps risqué en même temps smart allez on retient les numéros 22 non mais c'est bugé là 16 22 16 10 7 et 6 22 16 10 7 et 6 22 16 10 7 et 6 voilà gardez les sur le chat ne se pas mêler de temps en temps histoire qu'on puisse toujours y arriver et on commence par l'équipe numéro 6 avec X-Wiz Snaizy Hopi et Ketzone qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent mais surtout on va avancer on va avancer en direct moi je sais que c'est ce que vous voulez donc moi je suis juste là pour vous régaler après je crois qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps là du coup on va pas avancer tant que ça tant mieux tant mieux tant mieux voilà on a avancé on a nos équipes donc l'équipe 6 tout va bien on va faire un petit tour pour eux tout va bien ils sont debout on avait dit combien après 7 avec Kingstar normalement tout va bien aussi ils sont même full shieldés ah Pleasant et bah c'est Mitro en face du coup non ? on m'avait dit Mitro à Pleasant mais pas du tout mais il est où ce Mitro là ? tout le monde me parle de Mitro je l'ai même pas vu une fois dans une game il faut que je le trouve là il faut que je mette la main dessus il est où ? Mitro ouais Mitro si Mitro ça il n'existe pas en fait il se fait démonter tant mieux ah il a renais mais putain c'est pour ça Mitro c'est 200 quick end merci le chat mais qu'est-ce que je ferais sans vous ? donc il est là effectivement merci le chat désolé pour cette interruption et donc effectivement l'équipe de Kingstar doit repousser celle de Mitro et qui va garder du coup Pleasant Park bien joué bien joué bien joué ils ne sont pas les bienvenus donc on a fait le tour côté 6 tout va bien côté 7 tout va bien on enchaîne avec le prochain numéro s'il vous plaît mes chers co-casters on me dit dans l'oreillette d'aller directement sur l'équipe numéro 10 avec justement ma gueule le mixeur et toute la clique et justement ils sont en plein fight restons un petit peu sur eux voir comment ils gèrent leur spawn eux aussi et ils sont embêtés par l'équipe numéro 4 Wavepeak voilà Viper qui se fait entendre c'est qui qui est en dessous là c'est qui qui avance là c'est un adversaire c'est bien Viper qui a une très bonne pose là qui inflige dégâts sur dégâts en plus ils sont tout shieldés franchement ça ne devrait pas durer trop longtemps il faudrait vite vite en finir ma gueule qui essaye justement lui aussi de prendre une bonne pose ouais ça c'est bien toujours vérifier qu'il n'y en a pas un qui essaie de reprendre un peu le bac il était couvert ma gueule il était couvert et c'est Demcy qui se fait laser là un petit peu je crois qu'il y a une troisième team qui s'en mêle il y a une troisième team qui s'en mêle dans cette game 3 ça va être très compliqué pour eux de sortir là vous la voyez cette équipe arrivée là sur la map aïe 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 ah j'ai peur ah j'ai peur trois teams là dans un aussi petit compartiment sachant qu'en plus Demcy qui est déjà tombé et les voilà arrivés et les voilà arrivés ils sont là prêts à ramasser tout ce qu'ils peuvent ça s'annonce très compliqué pour cette équipe c'est les SNG qui arrivaient derrière justement attends mais c'est qui le point jaune encore là mais c'est quoi ce bordel c'est qui toi Waki non mais vraiment là ça va venir aussi ah ouais 4 teams non 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 il a l'air d'être solo il veut juste gratter un peu ce storm surge je crois il n'y a aucun intérêt il n'y a aucun intérêt ils vont venir ils sont en train d'arriver regardez les points jaunes sur la mini carte là mais c'est une rencontre abonné c'est pas possible je savais pas que ma gueule était devenue aussi populaire et voilà Viper au sol c'est terrible pour cette équipe francophone qu'on avait envie de soutenir et qui forcément là se retrouve dans une mêlée improbable ma gueule qui reste debout qui va essayer de se cacher essayer de gratter des points se faire oublier il n'y a pas de solution il n'y a pas il n'y a pas d'autre solution ouais c'est mort c'est mort le mec l'a entendu il va le chasser ils savent qu'ils sont en 4v1 c'est un point ils sont dans la zone il n'y a aucun intérêt il est mort ma gueule qui va essayer de tout donner mais voilà ça arrive dans son dos deux balles de pompe automatique le petit trapal de laser la grenade il y a tout ce qu'il faut et ça repart au lobby et ça repart au lobby alors que voilà eux ils vont se finir entre eux bon c'est pas ceux qui nous intéressent le plus malheureusement ils ont éliminé nos petits chouchous un numéro s'il vous plaît allez allons sur l'équipe numéro 16 voir comment ça va pour eux même si on l'a vu ils sont très peu dérangés en début de game finalement on voit ITM justement au fond attention à cette équipe là très expérimentée justement c'est avec Kingstar toujours Kingstar et cette équipe de regardez 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 ça se rapproche ça se rapproche là il va y avoir un fight entre l'équipe de Kingstar et l'équipe de 4ZRDRG qui va prendre le dessus sachant qu'il y a l'équipe aussi 19 qui est en train de se ramener petit à petit est-ce qu'elle va venir essayer de compléter un petit peu cet asso effectivement ils sont pris en sandwich à l'équipe de Kingstar comment vont-ils faire pour se sortir de cette situation ça va être super intéressant de suivre ça et justement on va aller sur Kingstar 3 gros spots le problème c'est que là regardez il y a tellement de joueurs aussi dans la mélasse et je pense que tout le monde joue la Stormster avant d'arriver en late game donc forcément ça va tirer de tous les sens le problème c'est faire attention derrière soi ils ont peut-être pas d'informations mais ils sont en train de se faire avoir par une équipe qui arrive petit à petit c'est Andilek c'est toute la clique heureusement ils ont une vraie stratégie de pousser sur l'adversaire devant au moins ça évite de se faire rattraper c'est bien ce qu'ils font c'est bien ce qu'ils font indirectement je pense même sur le savoir je pense qu'ils ont toujours même pas l'info qu'il y a eux qui arrivent derrière regardez regardez comme ils sont minutieux regardez comme ils sont à l'affût surtout que s'il y a un petit sniper qui tourne là pas de sniper dans tous les cas normalement ils le donnent à DRG le sniper donc si DRG n'a pas de sniper c'est qu'il n'y a pas de sniper logiquement heureusement je dirais pour l'équipe de Kinstar encore plus prendre une petite balle là c'est cool c'est cool il y a de l'action il y a de l'action bon malheureusement ce sont entre deux équipes qu'on a envie de voir aller loin mais il y a de l'action oh 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 qu'il y a DRG comme il est patient ils se mettent d'accord sur item item qui va normalement se faire laser avec la grenade double grenade triple grenade bah 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 mais on y va nous en plein milieu de la zone allez ça va exploser de tous les côtés Zaino Zaino qui était celui qui essayait de conserver la hauteur item vous avez vu il a pris plus de 170 points de dégâts suite à cet arrangement entre deux joueurs de cette squad qu'on admire squad numéro 16 et Kinstar qui va devoir défendre maintenant là c'est plus du tout la même situation que tout à l'heure ils sont tous pas en zone en plus de ça Kinstar qui a pris une très bonne pause ouais voilà il est obligé de faire attention on sait jamais une petite balle de snipe peut arriver de dos il y a cette équipe là sur la droite bel édit de Kinstar pour pouvoir infuser des dégâts sans forcément se mettre en danger et par contre c'est la fuite enfin la fuite c'est le repositionnement en zone qui a été call on va y voir comment l'équipe de KZDR Nohard DRG etc en DD vont réagir vous voyez la KZZ Snazzy X qui essaie de se repositionner aussi ah ça se resserre ça se resserre en plus j'ai l'impression qu'il y a une belle montagne là ici et ouais c'est qui qui est déjà en place c'est une équipe ouais eux ils sont trop bien d'ailleurs aussi là ils ont l'air pas mal et c'est Skite justement ça c'est une bonne nouvelle la deuxième équipe qui est vachement bien placée sur les hauteurs naturelles c'est l'équipe de Solary X le stream donc on ira on reviendra les revoir plus tard mais je crois qu'en plus ils se sont split en deux petits groupes de deux ils aiment bien faire ça pour avoir plus d'espace et pouvoir gratter plus de dégâts un peu partout c'est vrai que d'être 4 dans la même constru parfois c'est trop tu vois t'es trop paqué donc il y a plein de raisons qui font que c'est une bonne stratégie mais toujours attention aussi parce qu'il faut toujours penser au regroupement avant de devoir se repositionner mais là on en est encore loin là on est encore loin bon tout va bien pour eux on reviendra les voir plus tard comment vont-ils faire maintenant eux pour retourner concrètement en zone et surtout avoir une pause correcte vous voyez Kedzon qui a réussi lui à bien se repositionner c'est plutôt bien joué forcément voilà c'est quand t'es l'équipe qui arrive en dernière entre guillemets bah tu te fais allumer surtout j'entends des grenades et les grenades c'est jamais bon signe avec un petit DRJ retardataire tout le monde est redescendu sur lui justement peut-être pour le soutenir Kazader qui prend des balles mais toujours très compliqué même d'anticiper d'où est-ce que ça peut venir on rappelle qu'ils jouent ils jouent beaucoup eux ils sont pas si mal dans le tournoi ils peuvent remonter au moins dans le top 5 s'ils font une grosse game à 20 points pour faire 20 points il n'y a pas de secret top 1 15 points 5 kills de plus ça fait 20 points au pire top 2 12 points avec 8 kills ça les fait aussi donc ils sont encore dans cette capacité de le faire le vrai problème c'est que comme je vous dis vu que là c'est les meilleures équipes parce qu'il y a eu des phases de pool avant avec plein d'autres squads et c'est les simers squads de chaque pool qui passait en late game c'est très compliqué d'avoir cette fameuse hauteur et surtout quand tu as une équipe comme celle de Nate avec Mongraal et Benji comme sur la game précédente qui sont déjà en place avec en plus de ça le stuff parfait t'as beau être surentraîné tu peux rien faire donc c'est délicat pour l'instant c'est bien ils se sont fait oublier il y a un vrai affrontement dans la mélasse et justement n'hésitez pas toujours à spammer des numéros le chat quand vous voulez qu'on switch d'équipe vous m'avez demandé d'aller sur l'équipe numéro 6 qui eux sont un peu plus avancés au moins ils sont déjà dans la prochaine zone ça va pas bouger du côté là vous le savez c'est les Solaris ça va pas bouger de leur côté attends mais c'est quoi ça là-bas eh oh les gars vous avez oublié vous avez oublié quelque chose ou pas on est chapitre 2 là chapitre 2 une minute pour faire ça c'est pas bon et c'est les Fnatic tant mieux ça bonne nouvelle si les Fnatic se font allumer je suis très content parce qu'ils sont pas si mal au classement ça sera des points en moins pour eux donc let's go let's go c'est bien c'est bien battez-vous vous allumez-vous si franchement tout le monde peut mourir ici ça nous arrange vraiment vous vous sentez pas obligé de retourner en zone les gars toi aussi toi aussi reste dans le coin Kinstar alors eux par contre il va falloir quand même penser à se repositionner hop et justement eux ils doivent se faire plaisir maintenant qu'ils se sont regroupés à 4 ils vont se faire plaisir pour allumer un petit peu toutes ces équipes retardatées et surtout qu'ils sont coeur de zone terme de stuff est-ce qu'ils ont ce qu'il faut ? quelques potes est-ce qu'il y a du poids sky ? il y en a 2 ici quelques potes ah il y a 4 poids sky ici c'est bien c'est bien en vrai ils ont un bon stuff je vois Benji là dans la galère on va retourner vers eux mon Graal Benji Nate et Walfiez on les a pas vu trop de la game 3 donc petit focus sur eux toujours un stuff très intéressant ils spawnent où eux ? le chat mon Graal Enko ils spawnent où là pour avoir des stuff comme ça c'est comment que ça se passe ? des bazookas élites des spas 12 or veux tu en vois là ? ah bah ouais c'est du stir piece pas tant que ça te balle là finalement ouais c'est du slurpee bah tu m'étonnes et ils sont pas contest on est d'accord ? y'a personne d'autre qui va slurpee là ? ils sont beaucoup trop tranquilles ah ouais mes cocasters me confirment c'est du slurpee solo et ça se comprend ça se voit ça se voit bon je l'ai pensé en galère finalement ils sont plutôt bien enfin en galère parce que j'avais l'impression qu'il y avait un fight d'engager mais pas du tout donc le chat si vous voulez aller voir une autre équipe vous connaissez les numéros magiques vous voyez Airwax je peux refaire un petit tour là-bas si vous voulez mais on peut pas faire plus haut que eux et ça c'est une bonne nouvelle sachant qu'il a un harpon comme je l'ai dit ils ont 2 poissons ici 4 ici ils ont 2 gros spots du côté de Watteau 6 mini pot du côté de Skite des balles ils ont quand même tu vois là il y a 200 munitions d'AR 155 331 ils sont pas mal les amis là cette game là il va falloir encourager cette squad à fond parce que s'ils font le top 1 je pense qu'ils prennent la première place du classement enfin j'en suis quasiment sûr même donc là ils ont tout entre les mains pour le faire et franchement ça leur mettrait un bon boost au moral d'être premier au classement après 3 games de jouets tu vois donc let's go let's go je sais que vous êtes aussi là pour soutenir d'autres joueurs peut-être des joueurs le stream type Nate peut-être des joueurs Vitality comme DRG peut-être les MCES peut-être les couleurs peu importe là en tout cas nous on essaie de soutenir l'équipe qui peut le plus performer à niveau européen et pour l'instant c'est eux puisqu'ils sont deuxième au classement à quelques points d'écart à peine avec le premier donc on va faire un focus particulièrement sur eux on va beaucoup revenir sur le 22 mais en attendant qu'est-ce que vous nous proposez le chat sur le 16 un peu ouais voir un peu comment ça se passe pour DRG Andilex et une co et bah justement on est arrivé à un moment un peu intéressant parce que là c'est un repositionnement stratégique avec un plus un endroit pas évident à passer vu qu'il y a la montagne et surtout beaucoup d'adversaires aux alentours faisons un point là sur qui il reste en vie oh Airwax qui a pris une balle de snipe là ou alors il a dû prendre une petite rafale Scar euh rafale plutôt de Dog je pense euh regarder un petit peu les équipes en vie donc numéro 16 numéro 7 toujours d'actualité numéro 6 toujours d'actualité donc on est sur du 6 7 16 22 et 23 mesdames et messieurs à garder en tête justement 23 tout va bien 16 on était dessus pour l'instant rien de particulier en 6 repositionnement stratégique de l'équipe justement des petits jeunes j'aime bien les appeler les petits jeunes parce que eux franchement alors qu'ils sont déjà parmi les meilleurs joueurs d'Europe ont encore tellement de choses à faire et à développer donc ils sont loin de leur plein potentiel donc ça annonce du très beau pour leur futur et quête zone au moment où je dis ça s'est pris une sale grenade oh punaise oh putain alors faut que j'arrête de dire du bien d'eux là parce que je leur ai porté la poisse je viens de faire deux compliments il y a eu deux morts un mec qui sort une grenade de je sais pas d'où et l'autre qui se prend une requête pleine tronche je pars d'ici je l'issue pour rien c'est pas moi c'est pas moi j'ai rien fait si ça marche comme ça je vais aller sur les ennemis un peu ah ils sont tous morts là ils sont tous morts ils sont tous morts no joke no joke ils sont tous morts shit non non on m'a menti oh on m'a menti ça a juste bugué trop bien ah en fait ça m'envoie sur xwiz en priorité vu qu'xwiz est mort ça me... ok je comprends donc je dois le faire à la mano maintenant le numéro 6 ne marche plus sachez le ok donc ça va ils sont pas morts morts ils peuvent encore gratter des puntos le problème c'est vous avez vu la zone elle est loin elle est loin pour tout le monde parce que pour eux si l'équipe numéro 16 est en grosse galère l'équipe de kingstar elle en est où ? ça va elle est très bien c'est même l'une des premières équipes en place avec celle d'en face et justement xyno bordure de zone qui vient protéger ce stuff peut-être prendre un harpon de plus bien jouer de leur part côté montgraal night and co pareil en repositionnement on y est presque on a pris quelques dégâts mais rien de dramatique tout va bien et là le problème c'est que voilà l'équipe d'airwax qui tranquille ça c'est bien ça ils ont perdu leur hauteur mais on pouvait s'y attendre parce que la zone était trop loin donc le temps de redescendre tac tac compliqué donc ils ont perdu leur hauteur certes mais ils sont encore dans la course et ça faut le garder donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre vous êtes très nombreux ça me fait plaisir vous êtes en train de regarder les finales des FNCS en squad donc c'est le tournoi qui a eu lieu tout au long de la saison il fallait se qualifier déjà en même temps derrière il y avait les phases de poule et ensuite on en est là avec des gros cash price 4 millions de dollars mis en place pour ces FNCS justement en squad et là on est sur un tournoi où il y a quasiment 1 million parce qu'on a 300 000 dollars pour l'équipe qui finit première et ça descend de manière dégressive mais 300 000 dollars que eux que vous voyez à l'écran peuvent encore espérer peuvent encore souhaiter ils en sont extrêmement proches surtout ici ils tapent leur top 1 Kingstar qui tombe Kingstar qui tombe Kingstar au sol est-ce qu'il va pouvoir être soutenu est-ce que c'est une simple balle de snipe ok c'est bon Kingstar porté renvoyé et soigné Kingstar sera de retour dans quelques instants fausse alerte oh putain face c'est qui ça les Knight qui s'est fait exploser de l'appareil avec mon Graal Benji ce serait pas mal finalement de les voir tomber même si je serais très content de voir Knight performer bah justement parce qu'ils sont actuellement eux premiers au classement avec une grosse game qu'ils ont faite juste avant en tout cas dans le haut du classement j'ai peut-être pu en mémoire tout mais ils sont ils sont très très hauts donc là les voir se faire allure ils sont deuxième oui c'est pour ça que je me suis vite corrigé mais de les voir tomber finalement je me dis que c'est encore mieux pour l'équipe bah justement Solarix le stream qui elle pourrait prendre de l'avance en cas de bonne opération mais pour l'instant plus de peur que de mal ils sont encore tous les 4 debout tant mieux pour pour Knight et pour les fans de Benji et de mon Graal qui sont quand même deux grosses superstars de Fortnite faut le dire et on voit un petit Skytoast un petit Skytoast essayer de passer tranquillement c'est qui ? ok c'est Nyrox Nyrox face à mon Graal mon Graal qui essaye de se défendre comme il peut il a pris quand même de très lourds dégâts il va essayer de gratter un petit peu de de shield on voit Noward justement essayer de de faire quelques kills c'est débloqué justement pour le joueur couleur d'origine belge enfin de nationalité belge plutôt et c'est bien c'est bien ce qu'ils font vous voyez Wolfiez qui a fait un kill Nikov aussi qui fait un kill sur Sydney Nate qui tombe Sky qui tombe Sydney aussi là ça qui est tout commence à s'accélérer Kingstar Kingstar qui est le dernier survivant avec Zaino de sa propre squad Zaino qui tombe Kingstar sera le dernier debout mais il tiendra pas longtemps je pense à peine rentré en zone et ça sera terminé je pense pour le joueur Solari donnez moi du numéro là donnez moi du numéro tout va beaucoup trop vite KZR DRG et Andilex Noir sont encore tous debout Airwax Sky de bateau Nikov sont encore aussi tous debout avec déjà 5 kills de validé surtout une hauteur qui est en train d'être récupérée et on va rester sur eux pour ce night game parce que justement ils sont en train de jouer la première place en cas de top 1 ils seront premiers attention à cette construction qui pourrait arriver pendant qu'Airwax lâche la roquette toujours bien se parler j'ai l'impression que ça venait du copain pas perdre la hauteur bêtement va toi attention à ça on t'en a déjà parlé les redescendre trop rapide il faut bien le faire intelligemment vous voyez Andilex essaie de se défendre aussi en bas forcément ils vont devoir s'affronter au bout d'un moment donc si ça doit se faire maintenant ça ne nous arrange pas parce que le but pour nous c'est qu'il fasse top 1 et top 2 type Airwax top 1 Andilex top 2 tout va bien tout le monde est content mais là vous voyez Andilex essaie de se défendre Andilex qui va logiquement tomber grâce à un gros travail d'Airwax à la roquette il s'est défendu quand même Andilex oh qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est passé là pour le joueur Solary roquette contre lui-même et c'est pas fini pour Andilex il tient bon mais c'est un monstre mais tous les 4 en fait les 4 sont debout il reste squad 4 contre 4 je crois mesdames et messieurs ils vont le faire top 1 et top 2 c'est validé pour ces 2 équipes mais qui sera top 1 qui sera top 2 ça me fait plaisir ça me fait rêver ça c'est le niveau francophone mais venez les européens venez avec plaisir ils sont surentraînés ils vont vous bouffer tous vos cash prize c'est terminé bon ça va être compliqué quand même d'aller chercher cette équipe qui maintient cette hauteur je trouve qu'ils ont l'expérience certes ils ont perdu Nikov mais ils sont encore 3 debout alors c'est un 3 contre 4 vu que Nikov est un peu dans la mêlée Airwax qui descend aussi Airwax qui a encore pas mal de construction il n'était pas obligé de descendre tout de suite tout de suite mais il vient essayer de finir le travail sur Andilex c'est fait c'est fait c'est fait en vrai c'est juste ce qu'ils font qu'ils font cette instance c'est juste magique de voir nos 2 gros teams les 2 favorites que j'avais mis en train de s'affronter en game 3 pour le top 1 Airwax Vato en 2v1 face justement à KZR KZR qui ne pourra pas s'en sortir et c'est très bien joué pour l'équipe le StreamX Solari qui marque un très grand coup là en venant chercher beaucoup de points supplémentaires on est à 12 kills plus le top 1 ça fait 27 points validés en plus pour cette équipe là espérons que du côté de Andidi KZR on a validé 5 kills et un top 2 donc 12 plus 5 on est à 17 points la doublette la doublette qui passe c'est le chat qui est en folie ça me fait très plaisir de voir ça et justement vous avez raison de récompenser un peu nos joueurs francophones qui ont été solides solides du début jusqu'à la fin très impressionnant le classement qui est instantanément à jour on ne perd pas notre temps et logiquement on devrait avoir une belle surprise et logiquement on devrait avoir une belle surprise je fais un petit F5 quand même mais on y est il est à jour justement l'équipe justement le StreamSolari qui est première avec 19 points d'avance le plus dur et fait maintenant il faut juste être aigu juste être aigu 40 points du côté ici de Chaka donc c'est ceux qui avaient vachement bien démarré le tournoi qui finalement se font un peu avoir à la régularité tant mieux nous on les a on les a entraînés à la régul mon Graal ici Benji, Nate et justement Andilex il y a des Dernohar des DRG qui sont bien 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 remontés alors qu'on me dit sur le chat que Skyt a fait un move 1v2 assez fou et ben écoutez je me demande est-ce qu'on a le temps d'aller le revoir vous voulez le revoir ? si vous voulez le revoir on va le revoir on est entre nous les gars c'est le dimanche c'est dimanche après on peut se faire un petit kiff vous voulez revoir le turn ? est-ce que je peux aller revoir le turn en vrai ? je peux aller revoir le turn ? je crois pas que je peux aller revoir ah c'est historique des parties je suis con si si on va aller revoir le turn de Skyt mais la régularité nous on les entraîne nos francophones à la régularité on les entraîne au quotidien tournoi sur tournoi on les entraîne à ne pas jouer sur une game leur tournoi justement à bien être dans leur état d'esprit à être dans le bon mental et ça paye regardez regardez la régularité deux grosses équipes comme ça et je vous l'avais dit de toute façon début de journée que ça allait être les deux plus expérimentés et celles qui quand même ont fait preuve du plus beau jeu ou en tout cas de la meilleure régularité sur les dernières semaines en squad donc pas surprise pas surprise mais allons vers la fin vous m'avez parlé d'un Skyton Fire je veux voir de quoi vous m'avez parlé du coup ils étaient en 22 je crois de mémoire 22 et Skytos bon bah j'imagine que c'était avant qu'il meurt il a pas l'air d'être dans un état pour faire un doublé mais allons voir allons voir allons voir ce qui s'est passé du côté du Skytos j'espère que c'était là on va parler d'un turn assez fou justement il tombe de ward oh la la mais j'avoue mais j'avoue mais ça c'est clippé ça attendez mais je vous le remets ça oh la la mais j'ai l'impression que c'était genre un tu sais c'était un playstyle c'est juste pour la beauté du geste le 360 il régale oh oh je suis arrivé direct dessus mais c'est timé pour que pour l'instant top kill de la soirée top kill des finales FN16 ah il est lourd le move non non vous avez raison de m'avoir dit de revenir j'ai envie de revoir à l'entièreté un peu de l'action donc là vous avez un Skytos je vous rappelle qu'ils ont fait premier sur cette game numéro 3 là on est sur un petit replay parce qu'on avait pas vu cette action là en direct attends nowhere DRG quand même c'est deux groupes pseudo t'arrives à enchaîner comme ça comme si tu battais ton petit frère et ta petite soeur bam le petit frère et bam la petite soeur et c'est réglé ça c'est Skyt ça ça c'est le Skyt qu'on aime voir il me parlait quand on avait casté les la de cap en ce moment je me sens pas très fort allez Skyt regarde moi de quoi t'es capable garde cette action juste en tête et et arrête arrête trop fort bien joué ça a été le move qui a fait le je pense qu'ils avaient quand même la win entre les mains mais vu que Skyt s'était mis dans la melee Knikov était tombé en vrai c'est le move qui a fait la diff parce que ça a remis une situation de 2v2 qui a été remporté très logiquement par ceux qui avaient la hauteur donc BJ BJ Skyt ça s'applaudit ça normalement le chat c'est du beau jeu je remets les petites infos le temps que je relance mon jeu et on va essayer d'aller choper la quatrième game finalement honnêtement je vais même mettre un petit message à Epic Game c'est bien plus agréable c'est bien plus agréable que ce que j'imaginais c'est pas mal du tout le dispo améliorer tout ça pour le Winter Royale mais il y a un truc à faire ouais ouais non j'ai été médisant et tout parce que bah avec l'habitude de la docup etc mais finalement très content très content de comment ça se passe je pouvais être en plus grand mais en tous les cas j'ai relancé mon jeu et on va essayer rapidement d'aller choper la quatrième game historique des parties game numéro 4 on perd pas une seconde on y va mesdames et messieurs on y va on y va et il y aura des packs de skills à gagner il y aura des vbugs à gagner on fera tout ça après pour l'instant ce que je veux moi c'est suivre la compète à 100 000% je vous rappelle rapidement le classement est-ce que je l'ai quelque part il est là hop classement actuel avant de lancer cette game là vous voyez Rwaxkite, Vato, Nikov premier deuxième équipe francophone Andilek, Skazader, Nowar, DRG attention au petit Nate qui s'est glissé à la troisième place qu'il va falloir aussi surveiller de près pour Kingstar c'est un peu plus difficile je crois je le vois même pas il est où le petit King ? ah il est 21ème c'est compliqué pour l'équipe de Kingstar compliqué aussi pour l'équipe de Hopi qu'on va un petit peu moins suivre du coup forcément pareil pour ma gueule gros focus sur Rwax gros focus sur mon Graal et gros focus sur Andilek il va falloir retenir des numéros est-ce que vous êtes prêts à retenir des numéros ? nous on va directement au direct tac tac touc tac tac touc de toute façon pour les équipes chez qui ça se passe bien il n'y a pas de raison qu'ils changent de spawn ou quoi que ce soit tu vois ok et ben écoutez voyons voir déjà oh attention mais il y a un fight là attends il se faut qu'on teste Nikov, Rwax, Vato et Sky est en difficulté vraiment ? ça y est ils sont au premier classement il y a une équipe qui leur tombe dessus c'est quoi le bail là ? c'est qui les violets là ? qui cherche la merde ? qu'est-ce tu veux toi ? Kingstar ? mais qu'est-ce que tu branles ? mais qu'est-ce que tu branles ? mais qu'est-ce que tu branles ? qu'est-ce que tu branles ? qu'est-ce qu'il se passe ? Rwax derrière heureusement Rwax a une bonne pose pour venir soutenir Sky regardez il y a 3 joueurs en dessous de Sky j'ai mis qu'est-ce qu'il se passe là ? qu'est-ce qu'il vient foutre ici ? il est 22ème il vient ruiner peut-être la game de ses coéquipiers alors après si c'est un call collectif si toute l'équipe dit venez on va spawn là-bas c'est pas Kingstar qui va être en mode non il y a mes copains tu vois ce que je veux dire donc forcément il y peut rien j'imagine aussi mais juste quelle mauvaise surprise de les voir arriver ici quelle mauvaise surprise le concours est terminé d'ailleurs donc on revient à la game les amis et une personne va tirer au sort il gagnera 10€ de V-bug je donnerai le code juste après la game mais revenons revenons à ce qui se passe là je fais n'importe quoi avec la TH tellement je suis choqué je m'attendais à un early tranquille passif ils sont premiers ils ont juste pas déconné et là ils doivent se retrouver dans un 4v4 heureusement la zone est avec eux ça c'est la bonne nouvelle mais attention on reste sur eux on reste sur Sky on reste sur Airwax Nikov et Vato attention à à cette équipe de de Filou là qui est venu se glisser regardez le Kingstar en plus il est obligé de il est obligé de tryhard quoi il va pas se laisser faire donc c'est bien ça s'arrache c'est bien belle preuve de maturité là je suis content de ce que je vois je crois qu'ils sont en deux c'est bien barrez-vous 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 bien joué bien joué Ozef Ozef de la maison Ozef c'est rien vous avez rien perdu je vous jure non il a pas de il a pas de construit c'est bien Sky qui vient soutenir Nikov gros travail de Sky gros travail de Sky qui avait maîtrisé et gardé une certaine hauteur pour déjà casser un peu le rush et en même temps il protège Nikov pour essayer de l'amener en sécurité putain il chasse ça tire ça tire ça tire ils sont debout et ils peuvent encore croire en la victoire de ces FNCS en squad on a eu chaud quand même allez numéro à retenir mesdames et messieurs le numéro 2 gardé en tête le numéro 5 le numéro 6 je rappelle 2 5 6 on continuera avec le numéro 13 quand même à garder de côté 2 5 6 13 18 et 21 avec un petit 23 aussi si vous voulez voilà gardez ça en tête les amis 2 5 5 c'est l'équipe de Nate justement eux tout va bien eux par contre voilà personne personne va venir les faire chier l'équipe numéro 6 c'est cette équipe là qu'on va suivre aussi à fond l'équipe d'Andy là qui se fait une petite voilà un petit kiff pour remonter le courant quand tu l'as pas dans ton sang ça fait toujours un petit peu du bien voilà on vit ça avec eux il y a un autre bateau celui de Hopi heureusement le shoot est un petit peu plus à droit à côté de cette squad là et ça a calmé un peu l'assaut regardez ce qu'ils ont pris Kedzon et Hopi ça leur a pas fait plaisir de les croiser et justement là il y a une petite envie de revanche du côté de Hopi mais sans sans miracle sans miracle heureusement eux sont toujours à ce leur pied normal ils ont la zone avec eux donc on va voir comment se termine ce petit tour de bateau attention parce que là ça va devenir un petit peu plus costaud en tout cas eux ils sont excités eux ils sont excités ils viennent de rater un combat et justement non 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 pas vous non pas vous mais n'allez pas vous mêlez de ça et l'autre qui a dansé qui nous a tout fait bugger là putain l'autre qui a dansé comme un con m'a fait bugger le mode spec je me barre d'ici c'est devenu une discothèque cette équipe attends si je re si il y a la musique je pète un plan oh non discothèque putain vous nous avez fait bugger le mode spec les gars c'est censé être sérieux ce qui se passe comment vous voulez que je reste sérieux avec ça mec il faut pas rester sérieux avec cette musique de fond j'aurais juste envie d'aller mettre mon costume de banane et de danser là mais c'est important il y a 300 000 euros en jeu enfin 300 000 dollars je sais bien c'est pas de la faute des joueurs c'est juste que là la danse a bugger et du coup on a le son en permane en mode spec sur cette équipe là ça tombe mal c'est une équipe qu'on voulait beaucoup suivre mais du coup ça nous donne envie de troll alors que c'est très sérieux ce qui se passe chaque balle qui part là c'est quelque chose qu'il faut surveiller très près surtout qu'en plus c'est encore l'équipe de Kingstar et on les avait vu ils sont excités là vu qu'ils ont mal démarré leur tournoi ils sont prêts à tout pour prendre des points donc c'est pas les mecs qu'il faudrait croiser maintenant ah mais attends il y a un coupable en fait c'est DRG c'est lui c'est le coupable gardez-le gardez-le le jutebox là allez on va les voir en 16 rapidement je sais pas pourquoi mais le chat m'a demandé ça alors c'était pas une équipe qu'on avait souligné mais pourquoi pas allez côté Snaizio picket zone et X-Wiz2 tout va bien côté Clément Blacky Kizen qui peuvent encore garder des places je vous le dis le but c'est d'être dans le top 10 enfin d'être 9ème principalement donc tant que t'es 9ème tu gagnes un meilleur cash price que tous les autres donc si t'as encore la capacité de rentrer dans ce top 9 il faut tout donner et eux ils le peuvent encore bien sûr ils le peuvent encore bon pour eux toujours un repositionnement stratégique attention parce qu'ils vont rencontrer deux équipes avec celle d'Erwak qui est un peu plus en hauteur mais surtout celle de Putrik en passant justement celle d'Erwak qui redescend de la colline qui va perdre sa hauteur naturel pour vite vite retourner en zone tout va bien donc il y avait Falcon Lee en 16 ah c'est Falcon Lee Ariana Lover ok merci pour l'info de chat et il est dans la type de Mitro très bien merci le chat Sky est mort ou pas normalement c'est le numéro 2 bah on est dessus et tu vois bien que non il est là regarde bien hop Sky est là je me rappelle qu'ils sont premiers au classement pour l'instant c'est ceux qui ont la plus grande chance d'aller chercher ces fameux 300 000 dollars et surtout au delà de l'argent honnêtement je vais pas faire le mec ils ont déjà gagné beaucoup durant l'année etc parce que bon 300 000 dollars à partager à 4 ça fait toujours plaisir et t'as toujours envie de coffrer un petit peu plus mais il y a ce côté où c'est une équipe qui a vraiment envie d'être sur le toit de l'Europe et aujourd'hui ils peuvent le faire aujourd'hui ils peuvent être sur le toit de l'Europe s'ils parviennent à continuer sur cette lancée en fait ils ont juste à continuer comme ça et j'ai bien aimé leur comportement sincèrement sur ce fameux début de game face à l'équipe de Kingstar qui avait changé son spawn vu qu'ils sont en galère de points j'ai vraiment aimé leur comportement c'est des comportements de premiers ça c'était vraiment une réaction de gagnant de savoir baisser la tête quand il faut mais pour revenir plus fort derrière et justement directement ils se remettent en place sur cette montagne c'est travaillé souvent passé par ici et là on va essayer de gratter un peu des dégâts pour la Storm Surge parce qu'ils sont au dessus mais de très peu 66 à peine c'est la game 4 mesdames et messieurs des FNCS il va rester deux games après celle-ci le suspense va être de plus en plus présent on voit l'équipe de Nowar dans Dilek c'est peut-être en fight là justement on voit un peu de plus près ce qu'il s'y passe justement j'entends des déballes ah oui c'est vrai qu'il y a l'autre ah DRG 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 Wouhou ah putain ça donne pas envie de rester ici mais bon oh merde Andilek qui défend il se fait rusher là Andilek non wave peek il est un peu en décalé ça a bugué juste là ou c'est comment ah oui là c'est non mais là il n'a plus rien ne va là game bugué plus musique de DRG attendez je débug la game excusez moi il n'y avait plus un qui allait là voilà j'ai débugué la game et on reprend comme si de rien n'était allons retourner vers cette équipe là oh je crois que ça a enlevé le son ça a enlevé le bug de DRG je crois allez Vatos Kite Airwax et Nikov oulala on galère pas de shield personne n'a rien je vous rappelle qu'ils sont premiers au compteur et ça pourrait être malheureusement la game loupée et s'ils en loupent une ça sera la seule qu'ils auront le droit de louper pour éventuellement être premier et encore je ne suis même pas sûr en cherchant la première place il faut être aigu sur les 6 games tu n'as même pas le droit d'en louper une donc là il faut tout donner pour je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de soluce tu n'as pas d'HP tu n'as pas de shield tu n'as pas beaucoup de constru tu n'es pas maître de ton destin et justement là ils sont en grosse galère il va falloir essayer de gratter des kills à longue distance pour mais prends les poissons économise pas Airwax il veut écho parce qu'il va se faire réa et tout ah ouais non 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 les gars non les gars non les gars Skyt et Nikov il ne reste que Skyt non le top 22 là qui va faire mal en plus trop loin de la zone ah non en vrai il faudrait qu'il se planque ouais il faudrait qu'il ramasse tout et qu'il aille se planquer ouais mais non il open field il n'y a rien qui allait là les gars dans cette game reprenez-vous ressaisissez-vous très très vite rien n'est joué encore il restera deux games derrière vous étiez premier jusque là je pense que tu as le droit de rater une game sur six je pense que ça peut passer mais pas deux pas deux donc ils ont ils ont raté leur game ça y est ils n'ont plus le droit à l'erreur pendant les deux suivantes après leur spawn honnêtement ok c'était la storm surge on voyait pas mais c'était la storm surge à ce qu'il parlait après les gars je me dis que ils se sont fait déranger au spawn tu vois contrairement aux games précédentes où ils ont performé le point le dénominateur commun entre les games où ça s'est bien passé c'est qu'ils n'étaient pas dérangés au spawn et là comme par hasard Kingstar vient les déloger très tôt ce qui force un peu à ressortir et là ils se font tuer de la storm surge un peu au milieu de tout le monde alors on la voyait pas très bien la storm surge mais le chat me confirme qu'ils sont morts de la surge je voyais pas les coups d'éclair et tout mais mais bon il faut y penser la storm surge après dans tous les cas ils ont pas voulu jouer le fight en début de game aussi là où avec le recul on aurait pu zéro ils auraient peut-être puissé une mettre de trois balles mais ça aurait même pas suffi ça aurait même pas suffi là c'était trop 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 mal démarré pour eux il va falloir se poser les bonnes questions au moins là ils ont le temps pour bien réfléchir bien respirer de se dire qu'est-ce qu'on fait game suivante il y a de grandes chances qu'ils reviennent avec Kingstar qu'est-ce qu'on fait maintenant il va falloir prendre les bonnes décisions et ça c'est pas à nous c'est plutôt à eux de le faire balle de DRG ça a touché avec cette petite rafale eux aussi ils peuvent remonter dans le classement s'ils font une bonne perf mais n'hésitez pas à me demander des numéros comme celle de Kingstar par exemple en 21 vous avez tous les numéros vous pouvez même les rappeler pour le chat pour les autres si vous voulez pour demander on va dire les pauvres donc 2 5 6 13 18 21 donc là il y a eu des morts aussi et Kingstar qui vient de prendre quelque chose on n'a pas trop compris qu'est-ce que c'était en tout cas là on a compris ce que c'était il y avait de la grenade il y avait de la roquette il y avait tout ce qu'il fallait il ne reste plus que item qui était un petit peu en retrait face à l'équipe de ma gueule qui arrivait faire un asso assez violent mais regardez il reste quand même très malin item là par son positionnement il vient punir ma gueule alors qu'il était en 4v1 c'est très propre je viens de faire item très honnêtement vu la situation bon positionnement bon déplacement le shoot est très correct bon maintenant il est en pleine zone et il n'ira pas plus loin quoique item pour gagner quelques points supplémentaires soit via des kills un point par kill en plus soit par les positionnements s'il arrive à s'y glisser mais les deux équipes qui se sont un petit peu dérangées début de game là qui se retrouvent dans une game foireuse espérons que Kingstar et sa team aillent ailleurs pour le prochain spawn vraiment c'est ce que je me dis parce que là ça a un peu ruiné les espoirs ça les a perturbés en fait ça les a perturbés les SolarX le stream même si à ce niveau là en compétition il faut être prêt à tout bien sûr il faut tout envisager ça les a perturbés allez on me demande d'aller en 5 je vous écoute le chat sur l'équipe justement de Nate vous les voyez déjà coeur de zone je vous laisse un petit peu regarder la map vous avez vu que tu vois mais là si tu fais un peu le point tu vois il faut aller directement après quoi que t'as envie de rester coeur de zone pour au cas où la zone repart par le haut surtout avec ces montagnes là ici qui peuvent être dramatiques je peux comprendre finalement l'envie de pas aller tout tout au sud sachant en plus que nous on a l'info mais qu'eux ne l'ont sûrement pas c'est toujours plus facile en mode spec donc on refait un point au niveau des numéros on a le numéro 5 qui est encore debout numéro 6 aussi 5-6 retenez les 13 si jamais sur la game de leur vie ils peuvent revenir dans le top 9 ça peut être intéressant les 13 items en 21 solo et les 23 qui sont en train de se faire allumer c'est au pic qu'on a perdu à l'instant Blacky aussi qui vient de tomber face à Patrick et on va arriver doucement doucement dans ce late game mais avec quand même une squad qui va clairement nous manquer et DRG qui fait le kill sur X-Wiz et on a une Aide qui a fait un kill aussi mais qui a pris très très cher en retour c'est bien Cléban c'est bien ce qu'il fait Cléban on voit Cléban faire des kills sur Kedzone malheureusement il choisit pas ses adversaires mais vous le voyez là le face à face avec Kedzen et Cléban justement c'est DRG No Ward Kedzen derrière en direct qui ramasse tout il faudrait ramasser Clément aussi au moins que ça n'aille pas dans les mains d'un autre ils l'ont pas eu ils l'ont pas eu mais non non c'est Geer qui a chopé Clément malheureusement 3 qui l'a déjà validé quand même pour cette équipe et surtout pour l'instant on rentre dans le top 14 top 14 mais cette montagne espérons que la zone finisse pas là bas la réponse la réponse la réponse c'est terrible pour ceux qui ne sont pas encore sur la montagne ça va faire plaisir à ceux qui sont tout là haut là haut il y a tellement de monde par là bas rapprochons nous un peu du bordel rapprochons nous du bordel ceux qui sont les mieux placés c'est eux actuellement et ouais tu vois la position comme elle est propre elle te permet vraiment d'avoir une visu plus que sympathique en plus ils ont un beau stuff 4 poissons ici 3 gros spots ici 6 mini potes non non ils sont bien ils sont bien en place je regarde par rapport au numéro là je vois les 6 c'est passé un peu toujours un peu en soom soom attention à Pepper Pepper juste derrière Pepper Pepper qui tient bon honnêtement la perte de la team de Sky c'est insane je suis totalement d'accord juste avant cette game là il n'y avait rien à jeter mais cette game là elle aura fait trop trop mal j'ai peur en fait que ça les casse dans leur dynamique quand tu démarres bien dans le tournoi aïe 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 tu prends de la confiance et qu'il t'arrive un truc comme ça ça peut te pas te déconcentrer mais tu peux changer de mentalité ils avaient l'air d'être bien partis quand même ouais le petit feu de camp on en oublie les classiques bon après ils ont le bazooka bandage j'avoue que le bazooka bandage il fait aussi bien le travail on aurait pu économiser les charges et faire péter le feu de camp là je pense même si je vous rappelle qu'elles reviennent automatiquement c'est juste une question de temps attention 45 joueurs dans cette minuscule zone et je crois que notre équipe qui est actuellement 6ème fait partie des équipes qui a la pire position je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en large ce qu'il s'y passe d'entendre des choses mesdames et messieurs ouais vous voyez oh la galère la colline vous avez vu à quel point c'est galère même si là-bas regardez regardez comme c'est l'enfer et regardez les pires positionnés finalement avec les Fnatic avec Viper c'est nos copains oh Benji ben alors Benji qui sont en train de forcer sur CRR et sa team solo vous avez ici comme d'habitude le pont qui va leur permettre de rattacher la structure pour l'équipe numéro 6 mais eux là-haut ils sont trop bien non mais c'est incroyable mais regardez ça n'a aucun sens ce late game Andilex on le voit DRG no words en grosse difficulté justement Benji Fichy qui arrive sur DRG c'est plus le moment de rigoler là on revient au classique c'est l'histoire de vous montrer un petit peu ce qui se passait de manière globale parce qu'elle est bordélique cette dernière zone elle n'a rien à voir avec DRG qui tourne mais forcément c'est tellement compliqué à mon avis même ça tu ne peux pas le travailler à l'entraînement ça n'a aucun sens ce genre de zone ça n'a aucun sens il y en a qui sont un peu sur la colline bordure droite d'autres qui sont pris pleine face et puis ils sont tellement paqués Andilex qui est le dernier survivant Andilex qui va tomber malheureusement ça sera un top 10 validé pour cette équipe et qui est-ce qui nous reste qui est-ce qui nous reste qui est-ce qui nous reste en vie là d'intéressant c'est peut-être game de Nate Benji Enko et justement on n'a plus que eux à peu près à soutenir aïe aïe c'est une game compliquée là il ne reste que Benji ohlala on s'est tous fait laver à la game 4 les gars à la poubelle on s'est tous fait laver tous les francophones là on a tous pris notre race mais pire zone j'ai pas envie de tout remettre sur la zone parce qu'il y a eu d'autres éléments aussi on l'a tous vu on a tous vu la game ensemble mais pire zone et là par contre elle redescend là elle redevient correct mais malheureusement elle redevient correct au dernier moment quand il est trop tard les poissons il s'est coincé la zone fait mal il va perdre son deuxième poisson il va le perdre et est-ce qu'il va retourner en zone je crois qu'il va même par eux si 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 il va arriver par contre derrière ça c'est pas mal pour la position heureusement il y a un beau réflexe de la part son adversaire Benji Pichy qui nous montre l'étendue de son talent mais là il faut plus que du talent là il faudrait un miracle et c'est terminé aussi pour eux game 4 catastrophique chute libre de fey ça c'est bien fait pour toi je sais pas ce que tu nous as fait mais au pire au pire si tu nous as fait du sale c'est le karma et on va tranquillement se diriger vers vers une fin de game avec une équipe qui a la hauteur dites moi le chat essayez rapidement de savoir quelles places ils étaient eux avant la fin de la game quelle place ils étaient avant parce que parce qu'ils vont sûrement faire le top 1 malgré le fait qu'il reste 3 squads ils ont une belle hauteur ils sont 3 debout ils viennent de valider 7 kills l'Afrique oula par contre c'est quoi ça c'est pour aller ramasser ce qu'il y a en bas mais regardez à quel prix ils viennent d'offrir leur top 1 là ils viennent d'offrir leur top 1 ils sont morts il reste que en key voilà comment comment gâcher un top 1 en deux leçons et c'est l'équipe non non ça va il y a Wacky et il y a Red Rush et c'est Wacky Red Rush qui récupère le top 1 là-dessus go sur Wacky on était sur lui justement pour cette dernière action j'avais vu le petit kill obtenu facilement non ils ont pas gâché c'est les mêmes ouais non j'ai eu peur c'est pour ça que j'en ai vu un sauter j'étais en mode yo par contre beaucoup de kills là attends 10 15 18 kills 18 kills top 1 les gars ça fait 33 ça fait 33 points ils ont fait une game à 33 points mais pourquoi parce que la zone elle puait la merde en fait alors eux ils sont super bien positionnés ils ont super bien joué de ça faut reconnaître le travail fourni bien sûr je critique pas mais il faut une game comme ça pour qu'ils tapent un 18 ils le tapent pas à chaque game je vous le dis là les astres se sont alignés les astres se sont alignés ça fait mal ça fait très mal et justement je pense qu'il y a autre chose qui va vous faire mal c'est de voir peut-être le classement suite à cette game ouais alors on a perdu la première place alors ça va de pas de si loin alors justement Waiki qu'on avait à l'infant Redrush Enco ils ont du coup promis avec cette game à 33 points c'est n'importe quoi donc 68 points maintenant pour eux ils sont premiers mais je suis assez content parce que c'est pas une équipe qui nous a beaucoup marqué les games précédentes donc je pense qu'ils ont juste eu leur moment de folie ce qui peut arriver à toutes les teams qu'en même temps notre équipe qui joue Régu elle est pas si loin ça reste jouable c'est 9 points donc ça va aller je pense sur 2 games il y a moyen de les rattraper Nate derrière qui a pris la 3ème place ils ont 9 points de retard justement sur l'équipe de l'Extreme X Solary finalement Dilex et tout reste dedans alors je pense que eux pourront quasiment plus jouer le top 1 sauf vraiment 2 top 1 d'affilé mais au moins essayer d'aller chercher un podium pour être jouable pour eux mais il y a encore la possibilité de gagner côté Airwax et les copains il va falloir être très solide sur la prochaine game et espérer ne pas se faire contester par un Kingstar qui actuellement est 20ème au classement donc ouais Snaizy Enko 23ème VMXR Enko ma gueule tout ça ils sont 13ème mais ça va plus de peur que de mal tout est encore possible pour justement Airwax Kite Watto et Nikoff ok bon la prochaine game devrait s'enchaîner logiquement je vais envoyer je vais envoyer quelques codes de PaySafeCard et justement justement on peut peut-être se faire un petit quiz en rapide alors attendez que je trouve des codes qui n'ont pas encore été validax voilà tac 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 voilà ça c'est pour le premier qui a gagné deuxième code au cas où il y a un deuxième gagnant s'ouvre je prends de l'avance troisième code ça part quatrième code ça part aussi voilà là il y a 4 personnes qui peuvent gagner 10€ de VBuck et après je crois que le deuxième code je l'ai mal écrit il a l'air de manquer un chiffre attendez que je vérifie ça c'est toujours le champ pour le viewer il reçoit son code et il ne marche pas tout de suite il est en mode eh ne marche pas parce que j'ai mal écrit hop je vais le remodifier en entier 73 27 71 il n'aurait pas le reste bien sûr si le code avait l'air bon ok petit quiz rapidos avec un viewer et on enchaîne par la prochaine game on va s'improviser ça tranquillou attends de quiz ah bah parfait présélection live salut Latios salut 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 mon pote bon on va faire un petit peu vite est-ce que tu peux rapidement te présenter ton nom ton âge tout ça et tu vas avoir des petites questions à répondre ok ça marche bah Nicolas 18 ans ouais étudiant à Chambéry ok bah enchanté Nicolas et accessoirement un des viewers bah enchanté tu kiffes pour l'instant le petit endroit ça va ? bah nickel super ok bah écoute tu vas avoir l'occasion de gagner peut-être 10 euros de V-Buck tout de suite comme ça mais surtout de faire gagner 10 euros de V-Buck à un mec du chat alors pour ça comment ça va se passer je vais te poser plusieurs questions si tu réponds juste à 3 questions tu gagnes toi 10 euros de V-Buck si tu réponds juste à 5 questions tu fais gagner aussi à un viewer ok ok combien de semaines a duré les FNCS en squad ah c'est des questions pas faciles je préfère prévenir je vois ça il va falloir être solide 5 5 exactement 4 week-ends de qualification plus la finale bonne réponse mon pote ça devait déjà un petit point pour toi sous quel format aura lieu le Winter Royale en décembre 2019 en duo bonne réponse bon il y a des simples et des plus des plus compliqués comment ça s'appelle le mode temporaire où tu ne peux pas loot de soins et quand tu tues des ennemis ça te soigne c'est un mode temporaire qui est le plus récent je crois il n'y a pas de soins il n'y a pas de shield il n'y a rien le seul moyen d'en avoir c'est dans tuant les adversaires sans su bonne réponse et bah c'est la bonne réponse et sur le pif tu viens de gagner toi t'es 10€ de VBuck maintenant tu joues pour un mec du chat qui va être tir au sort ok je suis motivé le chat va falloir taper les modos d'ailleurs mettant en place il faut taper Latios donc le pseudo du gars pour essayer d'être tir au sort parmi les personnes qui participent vu que c'est lui qui vous aura fait gagner donc au cas où il répond juste pour taper Latios sur le chat je préfère prévenir pour les modos mais ça c'est au cas où il répond bon aux deux prochaines questions on enchaîne très vite un mod de Fortnite a fêté c'est un an il y a quelques jours c'était lequel quel mod a fêté c'est un an comment on appelle le mode or légendaire Goldé là quand t'as toutes les armes dorées ouais est-ce qu'on peut libérer le chat pour vérifier la bonne réponse c'est je suis pas très très sûr bah effectivement c'est pas la bonne réponse c'était le mode créatif qui fêtait c'est un an là mais au moins toi t'as gagné tes V-Bucks mec voilà toi t'as tes V-Bucks tant pis pour le chat toi tu les as mais bon c'est essentiel bah merci beaucoup d'être passé je vais très vite parce qu'on a les prochaines games et j'ai pas envie de louper mais ça fait très plaisir de t'avoir entendu Latios et tu repasses quand tu veux de toute façon merci à toi reste dans le coin on va t'envoyer les V-Bucks direct ouais vas-y ton boulot est excellent bah merci beaucoup on continue les efforts merci frérot reste dans le coin on va t'envoyer tes V-Bucks direct comme ça tu les récupères de suite ça marche bisous ok ça marche bisous voilà c'était ça que je voulais faire entre les games bon là ça va très très vite donc je prends pas autant de temps que je l'aurais souhaité mais c'est toujours cool de recevoir des viewers ça fait kiffer est-ce que j'ai la prochaine game de près tiens est-ce que sans relancer mon jeu comme ça au culot on sait jamais tu vois tac 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 oui game 4 non c'est pas bon donc j'ai le TF4 et je vais relancer mon jeu en 2-2 parce que là on est game 5 mesdames et messieurs game 5 bon Latios il a gagné c'est V-Bucks parce qu'il a répondu à 3 bonnes réponses et il en fallait 5 pour débloquer 10€ de plus pour le chat malheureusement il n'a pas réussi bizarrement quand c'était pour vous il a mis moins d'efforts non le jugez pas c'est pas facile c'est pas facile en plus il y a beaucoup de monde donc moi je vous oublie parce que là je suis dans mon truc à fond mais vous avez 10 000 personnes c'est stressant c'est stressant il y en aura un autre il y en aura un autre bah juste après je pense après la game 5 si on arrive à aller vite je ferai un autre quiz j'ai plein de questions comme ça de prête et bam bam ça peut partir allez je rebalance le jeu vous aviez juste avant les informations sur la compétition mais surtout le classement je n'ai fait quoi je l'ai fermé ah non il est là ok le classement que j'ai ici que je vous remets un peu sous les yeux histoire que vous vous remettez un peu dans dans le bain voilà Airwax Kite Vatunikov deuxième 59 points Andilek Skadet Nowar DRG cinquième 34 points Nate troisième avec 50 points et attention à cette équipe première là qui a fait une très grosse game à plus de 30 points qu'il va falloir calmer mais de suite de suite donc pareil vous allez me trouver le numéro de eux là Redrush et tout on les oublie pas eux on va les suivre mais pas pour les voir gagner on va les suivre pour les voir se faire exploser voilà c'est pas pareil gardez ça en tête ah ici on est chauvin ici on soutient les copains allez game 5 c'est parti mesdames et messieurs let's go let's go on enchaîne on enchaîne on enchaîne et justement on arrive voilà au départ et je vais aller directement à 4 minutes vous connaissez le délai qui est pas si terrible finalement tu rates vite fait les dégâts les actions au spawn mais vu que nous on regarde les grosses équipes qui fight pas tant que ça au spawn c'est pas si terrible voilà donc là on est en direct enfin en tout cas le plus direct qu'on peut et je vois un airwax lowlife là qu'est-ce qu'il s'est passé qui s'est passé comment il a pu penser qu'ils se sont fait un peu attends je veux juste voir un truc 2 secondes j'ai l'impression qu'ils se sont fait pousser c'est qui non mais non mais non mais non mais me dites pas que c'est lui me dites pas que c'est ce que je pense là c'est quoi ces 3 violets là qui arrivent ah ouais il a survécu à ça attends comment il a survécu comment il a survécu là attends il est 1v3 alors attends non mais no joke il est 1v3 il a survécu et il a survécu rafale 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 19 hp rafale 5 hp rafale tu vois c'est important de comprendre ça change tout moi aussi je me dis peut-être des dégâts de chute comme ça mais tu tombes pas 5 hp en dégâts de chute tu vois tu fais pas le con à ce point là donc rafale rafale et finalement heureusement ils ont pas insisté plus que ça oh le coup de cul ouais ils ont abandonné le fight putain heureusement j'ai envie de dire pour pour nos espoirs de victoire non c'était pas l'équipe de kinestars faites pas l'erreur c'est pas parce qu'ils étaient en violex c'est forcément l'équipe de kinestars ça change à chaque game donc c'était une autre équipe ok bah écoutez nous on est revenus au direct en tout cas de ce qui ressemble plus je vais mettre un petit coup quand même de refresh et on va remémoriser quelques numéros s'il vous plaît le chat pour la storm je pense bah là au delà de la storm il y avait un mec solo à 5 hp mais bon est-ce qu'il pouvait le savoir à ce point franchement je trouve ça étonnant qu'il soit pas allé au bout mais tant mieux pour nous tant mieux pour nous du coup les numéros à retenir pour cette game si on commence par en haut allez note les mesdames et messieurs 3 numéro 3 on retient numéro 6 tu vois ils sont en jaune l'équipe de kinestars pour leur défense numéro 3 numéro 6 c'était eux qui ont rushé airwax chapix et co numéro 3 numéro 6 numéro 8 numéro 12 même si je pense qu'avec 2 survivants on va vite les oublier numéro 20 numéro 22 numéro 23 ok c'est 20 22 23 surtout 20 22 23 retenir à fond c'est les 3 équipes qui sont dans le top 5 et il est où red rush là red rush trouvez moi red rush il est là 24 ok retenez juste ça 20 22 23 24 voilà 20 22 23 24 et on va directement aller sur les 24 parce que eux je veux les voir tomber eux je sais pas comment je sais pas pourquoi mais fumez les fumez les c'est eux qui sont actuellement premiers au classement qui peuvent empêcher justement nos équipes d'aller chercher la victoire là on voit un repositionnement justement de l'équipe No Ward & Co qui je vous l'ai dit au classement sont 5ème donc eux aussi jouent potentiellement le top 3 peut-être pas la première place que je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de points d'écart ils ont 34 points de retard sur les premiers après tu me diras les premiers ils ont fait une game à 33 points juste avant tu vois mais le problème c'est que tu dois prendre des points et en même temps tes adversaires ne doivent pas en prendre donc t'es jamais à l'abri que quand toi tu fais top 1 eux ils font top 3 et en fait vous prenez tous les deux des points tu vois en fait il faudrait que tu fasses top 1 et que eux fassent top 17 et là c'est gagné tu vois mais c'est tellement c'est tellement de paramètres que c'est quasiment impossible de rattraper autant de retard mais on sait jamais sur un miracle sur deux top 1 le fait que tout le monde se loupe un peu on sait jamais en tout cas pour l'instant tout va bien ouais ça va être facile 20, 22, 23, 24 ça va être facile passons sur les 22 pour que vous sachiez un petit peu qui c'est c'est l'équipe de Nate justement avec Benji Fichy, Mon Graal qui eux sont 3ème au classement on avait dit 23 je crois pour l'équipe justement le stream X Solary qui sont bien mieux que tout à l'heure voilà là on voit du poisson on voit du harpon on voit de la mini pot on voit tout ce qu'il faut je vois Nikov ok gros pot airwack tout ça tout va bien tout va bien là on peut que espérer une grosse game de leur part c'est de prendre aussi de la zone de tout ça bien sûr si si il y a du son je peux mettre un peu plus fort non justement je passe par ce système pour qu'on ait un peu de son parce que connaissant les joueurs hop ça me fait penser qu'ici je dois réduire réduire ça sera pour après si jamais je joue j'oublierai pas bon tout va bien pour eux je pense qu'on revient après on avait dit 24 aussi ouais 24 c'est pour les voir mourir surtout mais pour l'instant ça se passe bien hop 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 qu'est-ce qu'il se passe c'est du côté d'Andylex j'avais l'impression qu'ils étaient proches d'une autre équipe mais non plus de peur que de mal et 25 on a quelqu'un non on a personne il n'y a que 24 squads exact c'est les deux dernières games mesdames et messieurs c'est les deux dernières games là on est game 5 et juste après c'est game 6 et ça s'arrêtera là et à partir de là on aura tous les points comptabilisés et on saura qui est la meilleure squad d'Europe concrètement après cette saison bah c'est folle finalement en termes de compétition etc ça a vraiment fait le job euh attendez ok 4zr on dit no ward drg qui euh ont pris quelques petits dégâts là de l'équipe c'est l'équipe bleue c'est qui en face c'est qui eux croque wag danse 2k est-ce qu'ils sont effrayants en classement est-ce que c'est une équipe qui a une bonne confiance ou pas je les vois pas dans le top 10 donc c'est plutôt bon signe alors d'un côté c'est bon signe parce que c'est pas une équipe en forme tu vois en tout cas qui a bien démarré d'autre côté c'est une équipe qui a pas grand chose à perdre donc il se pourrait que oh les 24 oh les gars c'est en train de se passer c'est en train de se passer droban droban qui est tombé droban qui est tombé red rush qui est snappy qui sont encore debout ils ont beaucoup de construits quand même oui ça c'est bien ça je suis le seul mec qui est content quand un mec se prend des balles mais c'est pas n'importe qui qui prend des balles allez 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 ils essaient de s'en sortir justement je t'aime bien parce qu'ils sont dans une mauvaise position là il y a une grosse mélasse autour il y a moyen que il y a moyen que ça tombe ils sont un petit peu au dessus de la storm surge j'aimerais bien les voir tomber assez tôt quoi bon pour l'instant un mort chez eux on reviendra rappelez-vous c'est les bleus ciel sur le enfin les bleus tout court sur la minimap il y a trois équipes bleues aussi ça va pas vous aider c'est les bleus clair clair c'est eux là ici je regarde un peu donc là vous avez toute l'équipe à fond debout tout le monde est debout ici Nikov aussi Andy XI je suis content je suis content parce que nos teams à nous les teams qui jouent au haut du classement sont clairement clairement debout avec beaucoup de shield avec tout ce qu'il faut et on a X-Wiz qui est un petit peu monstrueux là X-Wiz qui nous lave un peu le serveur faut pas oublier qu'Instar aussi qui est toujours intéressant à suivre X-Wiz et Snaizy qui ont fait un kill chacun et il reste une personne au dessus d'eux donc on va aller voir tranquillement ah non non c'est juste que je suis sur lui donc il a une couleur différente ok donc non non ils ont lavé les deux adversaires qu'il y avait dans les parages tout va bien Blacky pour les 8 je crois qu'on a perdu juste Blacky le numéro 8 non toute l'équipe 8 est morte malheureusement toute l'équipe 8 est morte donc celle de Blacky ceux qui les cherchaient Clément, Blacky, Kidzen et Stigouz sont morts malheureusement je vous laisse regarder aussi rapidement les autres morts oh yes supérieur Shaka là il s'est fait défoncer bien fait pour toi supérieur Shaka qui est tombé du coup qui a laissé les collègues à 3 et Minzo qui a pris quelques dégâts là ah non mais c'est même pas eux en plus je souhaite du malheur à trop de monde là non non mais c'était même pas eux c'est qui le mec 24 qui est mort ? Droban là bien fait pour toi Droban c'est juste le mec qui a envie de desservir sa haine c'est chais non mais normal on soutient les copains on soutient les francophones vous me connaissez forcément ça peut avoir bah beaucoup de d'ondes positives pour justement motiver un peu la nouvelle génération et montrer aussi que il y a du talent en France donner aussi encore plus envie à des gens de se lancer dans ce milieu là de le structurer de le faire avancer parce que bah on en est on en est encore une fois qu'au début de tout ça même si ça a quand même bien évolué depuis ces quelques années et surtout avec l'arrivée de Fortnite il y a encore plein plein de choses à faire et c'est par le fait que des francophones performent qu'on voudra encore plus parler qu'on respectera encore plus cette discipline donc c'est aussi pour ça au delà des pseudos vous voyez je peux autant soutenir Vato, Nick of Airwax, Skyte que bah ma gueule ou que Clément peu importe parce que voilà de voir des francophones performer ça va faire de plus en plus parler de nous à l'international tu vois imaginons un francophone avait gagné les world juste imaginez ça vous avez vu un peu toutes les toutes toute la com qu'il y a eu autour de Bouga bah là t'en avais t'avais ça autour de Skyte je peux t'assurer que ça pouvait créer de nouvelles vocations tout simplement donc c'est aussi pour ça que je soutiens les francophones pour que vous compreniez un peu mes private jokes de ah ouais il est mort trop bien et tout que ce soit pas c'est pas de la méchanceté quoi sachez-le même si je pense que vous en doutiez pas Kinstar qui sait tranquillement se repositionner mais qui voilà qui est un peu dans la ils sont pas bien ils ont pas beaucoup de balles là c'est quoi ce stuff là Kin c'est pas ouf ça cette balle de pompe non non ils sont un peu en crise item c'est un peu mieux avec le bazooka à mon age un poisson ici non c'est pas dingue c'est pas dingue allez envoyez-moi du numéro le chat mes co-casters allez-y envoyez-moi du numéro allez 24 vous voulez revoir un peu comment ça va je comprends je comprends je comprends vous avez envie de de les voir tomber vous aussi oh belle roquette j'ai pas qu'à les tirer mais belle roquette oh puis ils sont face aux Fnatic ça peut être intéressant parce que les Fnatic sont pas si mauvais on les voit un peu galérer au classement parce qu'après quand tu démarres mal tu démarres mal ils sont quand même 9ème 9ème je vous rappelle c'est les premières places bien payées on va dire à partir de la 10ème place tout le monde prend pareil mais 9ème voilà les Fnatic sont encore là allez retournons voir un peu nos francophones avec quelques dégâts infligés là sur cette équipe là avec surtout Airwax qui déjà a beaucoup de chance d'être encore dans la game je trouve vu ce qui s'est passé en début de partie mais là faut tenir là faut tenir c'est eux qui sont les plus proches de gagner les Fnatic en squad c'est eux qu'il faut soutenir un max que vous soutenez ou pas ces structures là ou ces joueurs là peu importe mettez votre ego de côté donnez leur votre énergie pour le bien de tous ah j'ai l'impression que ça va être un face to face là j'ai l'impression que ça va être un face to face ça va être un fight qui allait être recherché c'est sûrement eux qui ont mis quelques dégâts Airwax et finalement non on se jette pas ils ont raison enfin ils sont dans une phase où si déjà après le problème c'est la Storm Surge je sais pas s'ils ont affiché beaucoup de dégâts ou pas mais ils sont dans une phase où dans tous les cas ce qui fera la différence c'est d'arriver en late game ou non donc ça sert à rien de risquer son cul en mid game sauf si t'as pas encore la Storm Surge avec toi donc tout est une question de situation et de choix mais si t'as déjà fait assez d'égards pour la Storm Surge faut juste être patient allez on passe sur l'équipe 20 qui est en repositionnement stratégique qui va essayer d'arriver dans la zone c'est toujours un peu risqué vous voyez que là ça vient de lui tirer dessus de la droite ça vient de lui tirer dessus d'en face avec Jason et pourtant KZR qui arrivera quand même à aller au bout les barres de points de vie sont assez basses les barres de points de vie sont assez basses est-ce que vous voulez pas que je vous refasse un petit mouvement drone là vous kiffez ça vous kiffez le drone allez les gars c'est pour moi ça régale c'est pour moi c'est moi qui invite justement là vous voyez un petit peu plus précisément oh c'est un drone ah c'était un drone attaché ok c'était un drone qui me respectait pas beaucoup je trouve vous pouvez un peu plus voir la situation qui est quand même pas évidente pour l'équipe Solary qui est quand même avec beaucoup d'équipes autour d'eux en plus il y a Andilek qui se rapproche indirectement forcément en voulant aller en zone après ils ont la meilleure pose du groupe ici parce que c'est eux qui sont le plus avancés dans la zone donc au pire des cas eux ils peuvent open et décalent j'ai peur de ce qu'on va voir après ce coup de lag non ça va rien a bougé opi qui essaie de se positionner là bas avec x-wiz etc kingstar qui profite sa position kingstar qui se fait allumer par les collègues sans dégâts sans rien et justement là ça met bien ces 4 joueurs qui ont mis assez de pression pour calmer l'équipe numéro 6 x-wiz qui essaie de faire le maximum sur les numéros 10 et d'ailleurs Dunstucket qui est tombé ETQ et Wag qui sont pris en focus il y a l'équipe 13 derrière qui va arriver en plus attention parce que là ouais là ça va tirer free sur l'équipe d'opi qui va se retrouver en sandwich je vérifie toujours j'ai toujours skype un peu dans les yeux pour voir un peu si ça se passe bien pour eux mais vous avez vu avec l'équipe numéro 1 juste ici ça peut quand même très très vite partir en cacahuète même s'il y a quand même assez d'espace vous avez vu qu'ils s'en préoccupent même pas ils s'occupent que de ce qui peut se passer potentiellement en phase 2 pour l'instant vous voyez là-bas les Fnatic quelques openings sur l'équipe numéro 7 là c'est Vato qui tend sur Chapix le toucher allons voir en Dilex je suis désolé c'est pas très fluide là je passe où je peux mais ils sont en Dilex allo ? ah ils sont là un peu plus un peu plus décalés eux ils sont beaucoup moins en vie ils n'ont pas beaucoup de shield c'est un peu plus la crise donc eux n'ont pas beaucoup de choses à tenter et je vous montre un peu plus de manière globale ce qui se passe dans les parages que vous ayez un peu l'info sur tout Red Rush Wacky et Snappy c'est eux qu'on veut voir tomber justement ils sont callés maintenant avec deux nouvelles teams ah mais ils sont bien ils se viennent de se faire oublier là-dedans ils viennent de se faire oublier là-dedans les boys ils se mettent très très bien je suis désolé niveau transition on a connu plus sympathique soyez déjà contents d'avoir d'avoir ça ah ils sont encore là ils sont encore là ils sont encore debout ils tiennent bon ils sont pas mauvais en vrai de vrai de toute façon une game à 33 points quand t'es capable de la lâcher c'est que derrière t'as ce qu'il faut Benji fiché avec l'équipe de Nate qui est très mal en point justement on arrive sur un moment important là où il se fait down et il reste Mongral sans shield pas besoin de perdre du temps sur eux je pense qu'ils iront pas très loin DRG qui vient de tomber justement au moment où on arrive sur l'équipe de Andilex Kanzeder No Wardenko et justement là c'est Kanzeder qui va devoir prendre ses responsabilités avec cette première balle de pompe qu'il touche mais il a touché des deux côtés il n'a plus que 13 HP il a 4 poissons je peux comprendre qu'il veut les garder pour le late game à chaque fois je comprends ça mais au bout d'un moment faut pas hésiter mourir dès maintenant avec ses poissons donc ouais bien joué j'ai peu peur pour Nikov Enko là que je vois un peu plus au dessus quasiment être en fight mais je les vois pas pour l'instant dans la barre des filles donc tant mieux Kanzeder, No Warden, Andilex ont su se faire oublier alors que Mongral est tombé c'est fini pour la team de Nate et donc ils vont sûrement perdre des points au classement ils étaient 3ème ils vont sûrement ressortir du top 5 après cette game là il y a de très grandes chances allez 24 un coup je peux comprendre vous voulez retourner voir s'ils sont encore debout bah ils le sont mais ils ont perdu un élément ils ont perdu Snappy il reste plus que Red Rush et ils arrivaient dans le bac d'un joueur Ghost justement c'est Samo c'est dommage ça aurait pu être le moment fort oh putain ils sont malins oh ouais ils sont malins là vous avez vu le move est parfait et en plus de ça ils viennent de tomber face à 2 personnes qui se doutaient pas du tout que ça pouvait leur venir dans le bac c'est bien joué allez le stream sky de Vato, Nikov, Airwax parce que c'est eux qui nous intéressent le plus peut-être premiers à la fin de cette game s'ils arrivent à aller loin un kill validé par Nikov ça y est ça déclenche le compteur c'est des bonnes nouvelles surtout qu'ils étaient en dessous au niveau de la Storm Surge et que dans 15 secondes elle allait péter ils sont encore en dessous non c'est bon ils sont au dessus c'est déjà au dessus d'il y a 10 secondes que la Storm Surge active même si ils sont encore 40 ils sont encore 40 j'avais pas remarqué mais ça en fait encore du monde dans cette petite zone et ils sont en dessous ils sont en dessous d'Astamp Surge il faut trouver un espace il faut trouver un dégât réveillez-vous réveillez-vous faut pas compter sur le fait que ça va se vider faut pas compter sur le fait que ça va se vider Sky qui a pris un dégât de l'Astamp Surge vous avez vu il a perdu 25 de shield oui oui il faut pas qu'il se précipite aussi à cause de ça mais en même temps il faut garder un oeil là-dessus c'est bon ils sont au dessus bateau est tombé c'est terrible vous avez vu comme ça change tout Sky qui essaye de tout faire pour tenir il se fait un petit peu oublier mais vous paraissez trop loin de la zone Sky avec Stamp Surge plus zone ça a été le combo un peu fatal pour le petit joueur le stream pour les deux joueurs le stream qui ne sont pas sortis mais on peut encore compter sur Airwax et Nikov pour gratter des tops gratter des tops s'il vous plaît gratter des tops allez sur Camo est-ce que les 24 sont encore là bien joué Nikov la décale de Nikov qui était parfaite mais là ils sont trop en face Airwax Vato qui a été réa mais pourquoi Vato Vato qui tombe et ils font top 7 je crois alors que Redrush est encore debout tombez-moi Redrush pourquoi il est debout j'ai tout cassé j'ai tapé sur la table pourquoi il est debout et il fait des kills en plus il est en train de consolider sa première place même s'ils n'auront pas le top 1 il arrive à faire un bon top 5 avec 3 kills validés ça reste mieux que ce qu'on proposait nos joueurs francophones pour l'instant mais ce qu'il reste de l'espoir il reste pas d'espoir il reste plus d'espoir ça va jouer sur la dernière game tout va se jouer sur la dernière game on reste un peu sur ce qu'il reste dans tous les cas là dans tous les cas je crois que c'est pas des gens qui sont de base bien placés au classement donc j'ai envie de dire tant mieux ça va juste faire remonter d'autres personnes mais j'ai peur j'ai peur allez on récupère ça Jason c'est malin de sa part faut toujours être opportuniste aussi il a bien raison bon la zone elle va être compliquée à aller chercher il a encore 2 poissons j'aurais tellement aimé les voir encore en late game la team d'Airwax il va tomber de la zone oui oui sans surprise c'est fini pour Jason on a pas récupéré le kill je crois donc malheureux mais ils sont tous ok c'est un fight zone total plus personne n'était pas dedans et c'est Ibuay qui s'en sort vainqueur avec Kaspersa Kaspersa ils ont fait beaucoup de kills quand même ça fait 14 15 ça fait 16 kills top 1 16 kills il y avait une game à 31 points c'est pas mal après ils étaient combien de tièmes Ibuay Ibuay Ibu Ibu Ibuay je le vois pas classement hésitez qu'on met un tième en tous les cas j'ai classement à jour donc je vais pouvoir vous l'afficher on va voir classement ouais 30 points c'est beaucoup ça a vraiment dit combien de tièmes ouais j'aime bien dire ça combien de tièmes je trouve que ça sonne bien bonjour dogby du Québec je voulais savoir si tu pouvais créer une squad de rêve tu prendrais qui imagine que l'alchimie y est déjà ouais mais du coup ça va être plus les affinités non en fait ça marche pas parce qu'en vrai si tu fais en sorte que tout le monde matche avec tout le monde c'est très faussé donc au contraire la vraie difficulté c'est d'essayer de voir qui pourrait matcher avec qui de ce qu'on a pu observer etc mais juste avant je veux juste retrouver le classement vous remettre ça un peu en face des yeux hop et on va enchaîner par la game 6 ils voulaient finir à 20h ils vont finir un petit peu en retard mais c'est surtout que ça va très très vite merde j'ai perdu l'URL du classement ça y est je l'ai retrouvé il est là classement avant la dernière game mesdames et messieurs ah quoi oh yes oh yes c'était pas le bon j'ai vu un classement j'étais en mode quoi je reconnais aucun pseudo c'était pas le bon classement yes je voyais aucun francophone j'étais en mode quoi il est là et là normalement on est à jour je dis pas de bêtises donc 64 points 77 c'est remontable c'est clairement faisable ils peuvent le faire eh mon Graal finalement pas si mal 52 points ça a été mis à jour ça on est su je reclique ouais 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 donc en fait ils se sont juste fait rattraper donc comme on vous l'a dit ils se sont fait rattraper par des équipes qui n'étaient pas dans le haut du classement mais au moins ils gardent leur place ils peuvent même être premiers s'ils font la game de leur vie ils peuvent être premiers par contre ça ça fait mal voilà l'équipe d'Andylex qui retourne 9ème encore une fois à une bonne place payée parce que vous l'avez vu ici 9ème tu prends 19 200 dollars au lieu de 9 600 donc ça fait quand même 10 000 dollars de plus mais on attend mieux d'eux on attend mieux d'eux donc j'espère qu'ils vont nous péter une bonne game à 10 15 points histoire d'au moins de remonter top 5 tu vois j'aimerais bien qu'ils finissent au moins top 5 donc grosse responsabilité sur eux et grosse responsabilité sur l'équipe de Airwax qui peut aller chercher la victoire ce soir si Redrush tombe assez tôt et qu'ils parviennent à faire la game une game sympathique on y va on y va je pense que ça va enchaîner je ne vais pas perdre de temps on va envoyer un achet à concours aussi les modos allez-y acheter à concours sur le chat vu que je ne peux pas prendre un mec en quiz j'ai envie que ça enchaîne et on va surtout voir comment ça se passe pour cette game 6 je relance mon jeu ok 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 c'est là où ça devient intéressant c'est là où ça devient intéressant alors qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne star sur Twitter je vais partir chez Vitality comme ça il y aura une vraie raison qu'est-ce que vous lui avez fait pourquoi vous lui faites pourquoi vous lui faites la misère là parce que les gens lui ont reproché d'être venu un peu après en vrai le problème c'est que c'est la seule game où ils ont vraiment tout loupé l'équipe d'Airwax c'est le moment où ils se sont fait contest un peu par Kingstar donc je pense que ça a dû un peu tilter la commu Solary qui a dû un peu se split en deux clans et du coup Kingstar qui ne sait pas comment réagir parce que je vous ai dit il est dans une situation super ambiguë King King qui a toujours été un peu l'idole et la star de Solary qui se retrouve un petit peu mis de côté dans une autre équipe et qui maintenant en plus dérange entre guillemets un peu les copains même si je me doute bien que ce n'est pas volontaire ou ce n'est pas lui en tout cas qui fait les calls etc il n'a pas non plus ruiné sa propre finale mais du coup ça a dû split un peu la commu Solary et il ne sait pas comment trop réagir d'où la petite vague je vais chez Vitality comme ça vous pourrez me détester pour de vrai tu vois l'idée je peux comprendre sa réaction honnêtement elle est humaine en plus ça il n'est pas dans son jour il ne fait pas un bon tournoi donc ce n'est pas le moment de lui tomber dessus non plus je trouve ce n'est pas respectueux même si je trouve déjà que toutes les équipes qui ont réussi à se qualifier pour les finales de FNCS sont des gros squads parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur le carro après les phases de poule et ce n'était pas évident maintenant on pourrait être le meilleur des meilleurs le jour J ça c'est encore autre chose et justement on a une équipe qui peut peut-être le faire avec Airwax Nikov Vato et Skyte allons-y en attendant on est en train de faire gagner 10 euros de VBuck nous sur le chat et normalement la game 6 est directement disponible 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 pas disponible c'est pas du disponible ça regardons un peu l'historique de cette équipe là qui a fait vous le voyez ici des bons tops des bons kills un top un 12 kills qui fait plaisir tout ça tout ça non il n'y a pas eu de crash là c'est vrai qu'il y a eu des crashs un peu c'est vrai que je suis en train de me dire ça parce que j'ai vu un mec qui m'a dit 4 0 à crash mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de crash pour l'instant non il y a eu plein de crash pour des joueurs depuis le début en tout cas sur les équipes qu'on a suivi ça avait l'air d'aller soyons audite par contre j'attends la game 6 il y a eu 11 crashs sur la game d'avant et DRG 4 ZR on crash last game oh fuck ah ouais ah ouais vous pensez que je dois relancer mon jeu je vais peut-être relancer trop tôt je relance mon jeu j'ai pas envie de rater une seule miette une seule miettasse donc il y a eu quand même des crashs donc comme quoi ça n'a pas été corrigé à 100% ah non non il y a eu 11 crashs sur cette game là la game 6 ah ok donc 11 crashs sur la game 6 alors après pour les autres games j'ai pas fait gaffe et malheureusement c'est tombé sur DRG 4 ZR donc pour aller chercher ce fameux top 5 pour aller chercher ce top 5 ça risque d'être très compliqué et là on pourra pas leur en vouloir ah ça les tue parce qu'ils vont perdre leur top 9 aussi en passant ça fait mal ça fait mal ouais pour les cadeaux on fait ça juste après bon on fait ça juste après je pensais pas que ça allait être une dynamique aussi rapide c'est pour ça que j'ai prévu des petites features à côté mais ils enchaînent tellement qu'on fait ça après j'ai des codes xbox pour deux personnes j'ai encore des vbugs pour vous on fait ça juste après la game 6 voilà après ça le problème c'est que tu vois même nous sur la 2 cup on s'était dit si on a plus de 5 crash on remake tu vois mais eux ils peuvent pas remake là ils peuvent pas c'est en ligne ils peuvent pas en fait donc en fait ils sont coincés de ouf là c'est ça qui tue un peu le tournoi on va voir de nos propres yeux donc c'est ça aussi ce qui est bien avec notre système c'est que vu que nous on maîtrise tout et que on parle individuellement aux joueurs c'est faisable mais là comment tu veux remake une game comme ça faudrait la shutdown faire en sorte que l'algorithme ne comptabilise pas les points dans leur truc automatique c'est impossible c'est impossible donc en fait ils sont un peu en porte-à-faux sur ça et puis game en disant bah ouais joue ton tournoi mais si t'es même pas sûr de pouvoir jouer toutes les games ça fausse tout quoi en vrai même si on sait jamais tu vois je dis pas que vous allez faire top 1 là dessus on dit là que c'est tout mais bon pas évident on laisse le concours se terminer nous on va directement récupérer le direct et on a pas raté tant que ça de temps je vois 2 minutes 20 là ça me plaît ça on est allé assez rapide là on commence à bien maîtriser là le petit outil on va se mettre rapidement en gameplay pour commencer déjà à faire un petit point sur les numéros je vais d'abord vous placer sur Kinstar pour voir où est-ce qu'il a spawn et on est parti est-ce que vous êtes prêts à retenir pour la dernière fois mesdames et messieurs des numéros de ce tournoi donc on part attendez je vais me mettre le classement aussi sous les yeux qu'on sache concrètement ce qui s'y passe voilà et là on est perfect c'est perfecto alors vous retenez s'il vous plaît le chat le 6 avec Kinstar vous retenez le 7 vous retenez le 8 ça va être compliqué pour ma gueule à 2 vous voyez qu'il y a eu deux crashs ici retenez le 16 mais putain pour eux ça va être l'enfer donc confirmez le crash de 4zr et de DRG vous voyez qu'ils sont plus que 2 et espérons au moins que côté côté des 4 Gugu ça passe côté aussi de Nate ça passe je rappelle que Nate ici l'équipe numéro 22 sont actuellement 3ème ils ont quand même gardé leur 3ème place et l'équipe le stream Solary est actuellement 2ème donc 22 23 à retenir de ouf et 24 facile du coup 24 23 22 vous retenez de ouf en fait 24 23 22 c'est top 1 top 2 top 3 dans ce sens là top 1 ici top 2 ici top 3 ici donc en fait on va beaucoup tourner sur eux et on va aller directement sur les 23 s'il vous plaît pour observer leur début de game et c'est un début de game qui ressemble à leur première partie celle qui s'était bien passé avec un spawn plutôt calme de la poise qu'il y a tout va etc c'est pour ça aussi que d'un côté je comprends aussi un peu la commie Solary qui se dit putain mais si l'équipe de Kingstar n'était pas forcément venue sur cette game 3 bon on aurait peut-être pris beaucoup d'avance avec cette squad là et tout se serait mieux passé mais c'est un peu un résumé facile parce que Kingstar n'est pas le seul décisionnaire de son équipe et je pense pas qu'il ait les pleins pouvoirs donc si son équipe avait décidé d'aller là bah il n'y peut rien mais en même temps c'est vrai quand il regarde de plus loin bah ça les a un peu cassés dans leur rythmique même si pour moi voilà ils peuvent encore le faire et ce serait tout à leur honneur d'arriver à faire top 1 malgré tous les tous les aléas qu'ils ont croisés je vais voir un peu côté Raybrush je commence à démarrer avec Waki ils sont très split axe ah ouais ils sont split axe au max non c'est peut-être là-bas je confonds non c'est attends mais ils sont où ah non ils sont là pardon il est là j'étais en mode je reconnais pas le coin donc ouais 3 mecs ici et il y en a déjà un qui vient se placer en zone pour à mon avis prendre la position Waki c'est pas mal ce qu'il fait Waki en vrai ils sont partagés une ville à 3 non non c'est bien bon un petit tristesse quand même on va quand même aller les regarder mais côté Noward et Andilex ça fait c'est terrible de les voir à 2 justement Kinstar a spawn ouh Kinstar il a spawn un peu au milieu de la pampas là ils se sont fait oh Clément oh Clément qui a pris une rafale ça a l'air d'être là-bas que ça se passe là ouais Clément en plein fight en plein milieu justement de la ville il y a déjà Stigus qui est tombé et Jamside en face espérons quand même qu'ils finissent sur une belle note ça reste leur dernière game du tournoi donc il ne faudrait pas sortir trop tôt c'est bien il est arrivé par derrière bien joué Clément il a fait preuve de sagesse d'intelligence dans son action et ils vont pouvoir réanimer tout le monde et repartir attention à ce petit point rouge là qui pourrait être tenté non il est solo il ne va pas faire le fifou il est en train juste de récupérer un max de poids sky voilà tout va bien revenons sur nos équipes intéressantes donc 22 23 24 avec déjà celle de Benji, Nate, Mon Graal et Wolfiez qui sont Asler tu vois eux ils n'ont pas été dérangés une seule fois de la soirée après pour là pour une fois la zone n'est pas forcément bien pour eux mais tu vois bien qu'ils vont rencontrer personne sur le chemin tout va bien ça va juste arriver bordure ça va être un peu compliqué mais en vrai leur early game elle fait rêver tout le monde allez passons en 23 est-ce qu'ils ont eu le temps de se regrouper éviter un peu cette équipe jaune cette équipe jaune qui me fait peur parce que ça correspond à du Kingstar ça moi je ne fais rien dire je n'ai pas envie de voilà mais après il ne choisit pas il ne sait pas sur qui dire mais mais bon attention quand même attention quand même et allons voir en oh putain en plus c'est maintenant que tu es précis après il a toujours été précis il a toujours été précis Kingstar mais là il arrive à bien toucher sur Skite ça va faire claquer une grosse pot en plus il n'y peut rien les gars il n'y peut rien c'est juste que nous on est en mode spade du coup on remarque ça et on en fait une fixette mais il est in game il est dans son tournoi il est à fond il est avec ses teammates tu vois ce que je veux dire il n'y a plus d'amitié il n'y a plus de structure il n'y a plus rien qui compte il ne sait même pas sur qui il tire je pense il veut juste gratter de la storm surge comme il l'aurait fait face à n'importe qui d'autre mais bon je vois déjà un peu les Kido Solari à les wine alors qu'il ne faut pas alors qu'il ne faut pas clairement bah dites moi les numéros le chat vous avez les infos vous avez les infos Red Rush pour moi il faut juste que les 24 tombent assez vite si eux tombent assez vite ça pourrait nous laisser espérer jusqu'à la fin la victoire potentielle soit des 22 donc Benji, Fichy, Mon Graal, Nate et Wolfiez qui reviendraient de loin quand même et peut-être les 23 justement qui sont deuxième actuellement avec 64 points Nikov, Airwax, Kite, Vato espérons donnons leur votre énergie donnons leur notre énergie le chat s'il vous plaît que tout le monde lève les bras sur le chat je demande un ouais un move commun s'il vous plaît on se focus on leur donne tous notre énergie parce que dites-vous que s'ils font top 1 il y a de grandes chances en faisant top 1 qu'ils remportent le tournoi et qu'ils soient désignés comme étant la meilleure squad d'Europe donc s'il vous plaît peu importe que vous aimiez pas le Solari que vous aimiez pas le stream que vous êtes plutôt vitalité ou quoi peu importe mettez ça de côté le temps d'un instant une vingtaine de minutes pour soutenir vraiment les francophones et ceux qui permettent aussi à ce game de se développer tous les jours allez on va aller le chercher on va aller le chercher en plus je vous ai dit j'ai eu Skype il n'y a pas si longtemps pour la 2A Cup on a beaucoup discuté on a profité pour reparler un peu de sa situation il m'a parlé de pas mal de choses des doutes que tu peux avoir en tant que joueur pro forcément je suis passé par là je sais un peu de quoi ça parle mais c'est toujours différent chaque personnalité prend les choses différemment et affronte les difficultés différemment mais non il avait l'air d'être concentré remobilisé vous savez qu'il m'avait dit sortie de 2A Cup qu'il avait reçu tellement d'amour que ça l'avait reboosté à fond qu'il voulait même se remettre à streamer donc ça m'avait fait trop plaisir pour Skype et surtout que je me dis que s'il performe là en plus de ça c'est pour lui c'est que c'est son année l'année prochaine c'est la sienne si il y a une World Cup elle sera pour lui pas de raison ou en tout cas peut-être l'un des 4 ici sur l'écran on l'espère mais en attendant la World Cup il faut gagner les FNCS c'est un petit pas déjà allez allez les Solarix le stream malheureusement j'aurais aimé vous créer un second espoir avec un potentiel top 1 du côté de cette équipe là mais franchement vu qu'ils sont 2 j'ai même pas envie de leur mettre de pression j'ai juste envie de les laisser dérouler et voir jusqu'où ils peuvent aller mais là c'est mal tombé ils ont eu un sale crash j'ai envie de revenir voir un peu ce que font Kinstar et son équipe ils sont en bordure de zone pour Nate Benji ça se rapproche en zone ils peuvent faire walk ils ont déjà une très bonne pause ouais très bonne pause vous voyez tous les 4 ici j'adore 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 ils sont déjà en place ça fait plaisir c'est rien ça faut juste tenir un peu il va se décourager il n'y a pas de soucis qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils font là-bas oh bah c'est Mitro qu'est-ce qu'ils me rendent là-bas ça n'a aucun sens non qu'est-ce que je rate j'oublie un truc pendant cette saison comment tu te retrouves à fight là-bas aussi longtemps les premiers sont ouf bon là c'est pas un fight super important pour le classement mais quand même je vais juste voir un peu ce que va faire Mitro mais non en vrai ils sont à 1148 au-dessus mais en plus de ça ils ont la storm ils ont tout ce qu'il faut bon ils sont en train d'essayer de gratter des kills je pense pour gratter des points vous voulez voir un peu les 24 je peux comprendre histoire de savoir s'ils sont bien placés ou pas ouais ils sont là ils sont là justement à côté des Fnatic vous voyez notre équipe à nous est là-bas il y a X-Swiss ici quand même à pas oublier ils sont bien en place Blacky Kelsen Clément et Stigus qui essayent de se repositionner via la petite rivière Benji Fishy Nate Montgral qui ont pris une super pause passer le pont c'est toujours risqué mais là tout s'est passé comme prévu et Andilex qui vient de prendre une sale balle on revient un petit peu à ce qu'il se passe dans l'action Andilex qui se retrouve face à Kingstar et la précision de Kingstar mais il y a surtout une équipe derrière lui qui est en train d'arriver tiens vous voyez mais par contre eux c'est oh ils sont partis pour se la mettre jusqu'au bout ça arrange ni l'un ni l'autre ça nous arrange nous il y aura moins d'équipe en late game ça fera de l'espace mais là Noard il va se retrouver face à une équipe et c'est pas n'importe laquelle c'est celle de Kingstar justement je vais dire Crusher je vais pouvoir Crusher mais c'était CRR je crois CRR très bon joueur justement et Noard le connait très bien ça a été le premier à m'en avoir parlé de CRR gros joueur manette je crois de la barre des filles je suis toujours un petit peu peur mais voilà vous voyez bien que ça accélère et malheureusement ils sont que deux ils sont deux contre deux squads de 4 et on a pris une sale grenade du côté d'Andylex ça va sûrement tomber justement du côté de la petite pépite MCES qui franchement ils auront fait une belle prestation mais un peu déçu qu'ils n'aient pas pu finir à 6 enfin pardon la 6ème game à 4 et surtout un peu déçu qu'ils n'aient pas pu finir au moins dans dans ce fameux top 5 parce que pour moi ils en avaient la capacité il y a eu peut-être une ou deux games loupés de leur part mais avec ce crash qui s'ajoute ça devient impossible pour eux et c'est limite maintenant ils vont être exclus du top 10 vu qu'ils étaient 9ème juste avant celle-ci et donc le cash price qui va retomber tu perds 10 000 dollars tu perds 10 000 dollars entre guillemets d'un crash minimum 10 000 dollars parce que tu n'auras pu gagner plus en grattant des places donc c'est un crash qui coûte cher mais après ce n'est pas fini j'avoue que je n'ai pas envie non plus de parler trop vite mais les gars ils sont deux ils sont deux ça peut être pas mal ça venir comme ça en backstab après ils sont intelligents ça reste des joueurs intelligents ils savent très bien qui sont deux donc ils vont essayer de jouer avec ça franchement s'ils arrivent déjà à conserver leur 10ème place enfin leur 9ème place excusez-moi c'est déjà impressionnant et Kingstar qui vient de faire un petit kill même plusieurs kills de la part de son équipe 3 kills validés ok ça va Blacky qui tombe face à un joueur Fnatic ça avait l'air d'être dans le coin d'eux ça a l'air d'être dans ce coin là que ça se fight après eux ils ont le bug de son là vous avez vu là il y a tout un il y a tout un un blabla il y a l'équipe 17 qui est juste en dessous tu vois t'as eux qui sont juste en dessous mais il n'y a aucune raison qu'ils se fight pour être très honnête pour le moment Andilex qui est tombé Andilex qui est tombé il va rester il va rester Noward ouais c'est très compliqué là est-ce que Noward est en vie encore ouais Noward est encore debout il reste que lui il jouera du buisson je peux comprendre franchement là tout tout est bon à prendre tout est bon à prendre franchement s'il arrive à gratter peut-être 5 points 5 de placement ou quoi ça pourrait le régaler ça pourrait clairement le régaler j'ai vu des kills de la part de Benji Fichy qui a l'air de dérouler son jeu il y a eu un kill déjà validé voilà par contre oh heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'HP parce que là il lui avait mis déjà beaucoup dans le dos bon dans tous les cas il y avait soutien du copain Nate donc au pire Benji Fichy aurait juste été mis au sol sans plus je vois là bas Clément tout ça non rien d'incroyable passons en 24 oh Red Rush qui est tombé let's go Red Rush qui est tombé il reste encore 19 squads finissez moi ça là s'il vous plaît comme ça franchement si eux tombent et que t'as encore l'équipe d'Airwax en vie ça peut me réveiller ça peut m'exciter ne bougez surtout pas les gars je m'occupe du reste restez là en attendant je vous donnerai le go pas fini attendez on s'occupe de Red Rush c'est down il reviendra pas après c'est encore 3 et puis on a vu que c'était quand même des joueurs très expérimentés qui savent ce qu'ils font donc ils se feront pas avoir d'aussi tôt je rappelle que vous pouvez gagner des sprays justement exclusifs Fortnite sur ce stream si vous avez lié votre compte si vous l'avez pas fait pour exclamation spray pour juste lier votre compte en fait ça vous donne le lien pour lier votre compte et derrière si vous avez de la chance ça va vous tomber dessus vous allez gagner vos sprays directement via Twitch qui se mettront sur votre compte NICOF Airwax qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? sauvez le solde Airwax sauvez le solde Airwax ne lâche pas c'est bien Skyt protéger 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 non 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 Skyt qui se fait rafaler mais c'est qui ? non il vient d'en finir fuyez Skyt qui tombe il reste que non Skyt qui est encore là pardon ici il faut oublier va tôt Skyt va tôt Skyt les deux joueurs le stream qui peuvent peut-être amener sur le toit du monde la structure Solari avec eux en cas de bonne performance mais il reste encore beaucoup de joueurs 46 encore en vie dans cette game 17 squads va falloir être patient va falloir être talentueux va falloir être inspiré mais là le top 1 s'éloigne de plus en plus de leur part sachant qu'ici ça tient encore debout et côté 22 Wolfiez Nate mon Graal aussi sont 3 il y a 2 équipes à 3 et l'équipe le stream qui est plus que 2 maintenant aïe 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 ça allait tellement vite ils vont s'en vouloir j'ai pas trop compris en plus en mid game comme ça ça devait être sur un repositionnement ça devait être un truc vraiment bateau après j'avais envie de rêver quoi moi j'avais envie de les voir sur le toit du monde ouais ils jouent le temps ils jouent le temps eux ils ont bien raison ils veulent rentrer dans les tops en fait ils savent très bien eux ils ont juste à faire quelques points de placement et ils ont gagné en fait bah je pense qu'ils ont en fait gagné déjà je pense qu'ils ont déjà gagné s'ils prennent n'importe quel point ils ont déjà gagné ils sont trop devant ça va être espérons qu'il y ait au moins un top 2 potentiel pour Airwax et Skate ils pourraient se le faire voler ils pourraient se le faire voler leur top 2 puisqu'ils sont plus que 2 en vie et en fait il y a beaucoup d'équipes entre 60 et 45 points du coup tout ça peut remonter très vite et reprendre des places du coup ça serait terrible de les voir sortir du podium j'espère au moins qu'ils finiront au top 3 ça serait pour récompenser pour moi leur performance durant la saison de manière générale toujours un peu triste pour Noward et sa team mais Noward il essaie de faire ce qu'il peut s'il arrive à tenir à gratter des tops lui aussi il peut espérer mettre sa team dans le top 10 X-Wizopi qui peuvent essayer de finir en beauté là ils sont encore tous debout il y a un Keen debout qu'il y a une zone qui vient d'être réa en plus vous voyez un oh bah alors Snazzy on se prend un trap ok Snazzy qui va être sauvé aussi j'ai l'impression que ça aurait pu être évité ça mais bon il y a CRR juste dessus il faut faire attention et on va peut-être partir un petit peu en en drone là pour un peu voir au global comment ça va se dérouler ce late game vous voyez qu'il y a deux packs qui se sont formés le premier ici là avec l'Eternity et Kinsar qui sont en train de se fight qui est de zone au piste Snazzy qui pourrait s'en mêler aussi bon le petit drop là-bas je pense pas qu'il trouvera preneur pour l'instant et là il y a le deuxième pack la deuxième grosse structure avec Camo qui a pris la top hauteur l'équipe Mongra et Nate ils sont en mid ground et justement en bas on a Skyt qui essaye de se défendre comme il peut Skyt en 23 on va passer justement sur le joueur Skyt qui vient de tomber c'est terminé pour Skyt ce vâteau Airwax et Nikov ils ont plus qu'à croiser les doigts et espérer que les équipes qui marquent des points ne sont pas des équipes qui étaient assez proches d'eux pour essayer de conserver au moins leur place sur le podium parce que là ils marquent très peu de points là ils marquent très très peu de points et pour l'instant c'est ceux qui se dirigent vers la victoire justement de c'est FNCS de cette finale de FNCS c'est eux et ça m'a l'air gagné déjà d'avance ils vont rentrer dans les places payées de positionnement malgré la colline la grimper aïe 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 bon allez allons voir quand même allons voir quand même Kingstar Kingstar qui qui prend un peu cher là sur Twitter je vois pas mal de choses se dire qui malheureusement lui aussi va tomber donc là il y a personne qui s'en sort bien c'est Nate en plus qui a tombé Kingstar tiens pour la petite anecdote c'est Nate qui tombe Kingstar et bah il va rester qu'eux en cas de top 1 il pourrait voler la place à Red Rush Droban Snappy Wacky va falloir faire un max de kill aussi donc en fait dès maintenant il va falloir être au top surtout que je vois Droban qui a fait un kill sur Snazzy Droban qui va sûrement être élu champion dans quelques instants ça dépendra de eux Mongral Wolfiez et Nate est-ce qu'ils vont être là pour les arrêter sur la dernière ligne droite ou est-ce qu'ils vont sombrer aussi comme les autres ah c'est dommage on aura vécu un début de compétition bien plus excitant que cette fin de compétition c'est des choses qui arrivent c'est les problèmes de Fortnite aussi c'est qu'il peut tout se passer d'une game à l'autre d'où la rigueur le sérieux et la concentration optimale dans ce genre de moment décision making bien suivre les calls être toujours au taquet bien transmettre les informations il y a tellement de petits éléments comme ça qui peuvent bouleverser une game que malheureusement c'est un peu mal fini pour nos francophones de manière générale et là vous voyez qu'il ne reste plus grand monde il ne reste plus grand monde je vois Drawband tomber Waki qui va tomber ah au moins franchement Nate qui pourrait être sur le toit de l'Europe Nate qui pourrait être sur le toit de l'Europe surtout que mon Graal vient de faire un kill ils peuvent le faire Nate on va rester sur Nate tiens notre dernière pépite francophone qui va peut-être faire le double là dessus après avoir tombé 3 burn ah faut finir les kills il y avait tellement d'HP c'est bien les poissons avec en plus de ça les kills qui se valident au sol il y a encore un à ta gauche tue le Nate qui est en train de faire un massacre cinquième kill pour ce joueur le stream qui en plus de ça a joué avec les 50 de HP récupéré à chaque fois il reste du poisson par contre il est toujours pas en zone il nous reste un seul poisson il n'y a pas de rechange oh si si il a trouvé de nouveaux poissons il a retrouvé full poisskye Nate mesdames et messieurs qui est en train de donner une leçon de Fortnite il y a tout le monde toute l'Europe même les aînés il faut regarder ça avec cette fois-ci en plus une décale trouvée par cette petite pépite qui joue en zone qui n'a pas la pression qui ne stresse pas tout le monde est mort dans sa squad il essaye de se faire gratter peut-être le top 2 à sa squad ils sont encore top 3 là ils sont encore top 3 ils peuvent gratter le top 2 Nate qui a repris la top hauteur en passant par derrière top 2 pour Nate situation de 1v2 pour Nate ça pourrait être incroyable pour le joueur français Nate s'il te plaît fais nous rêver je suis passé par tellement d'émotions Nate 1v1 Nate 1v1 pour peut-être mettre son équipe sur le toit du monde alors qu'il a été critiqué après avoir changé de squad parce qu'il sentait plus de potentiel plus de possibilité avec Benji Fissi Wolfiez-Mongral et il est en train de se donner raison à lui-même et peut-être de faire taire toute la Twitter-sphère et tous ceux qui ont craché sur lui tous ceux qui l'ont mis de côté bizarrement d'un coup et qui vont le sucer comme jamais après ce top 1 et après peut-être cette victoire sur la FNCS oui je je ne tiens plus mes mots parce que là c'est historique ce qui est en train de se passer ils vont peut-être le faire ils volaient la place justement à Droban etc Nate il prend son temps qui fait preuve d'expérience Nate qui vient toucher deux balles d'automatique il a fait tellement de kills qu'il ne va pas s'arrêter là-dessus non Nate qui tombe face à Wag ah 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 bon personne ne l'a mis de côté il est parti non je parlais des viewers et des des supporters qui l'ont d'un coup délaissé toi-même tu sais aaaaaah bon top 2 ça peut suffire ça peut suffire parce qu'ils sont morts très tôt Droban Snappy et Co ça peut suffire mesdames et messieurs on va directement avoir le classement il n'y a pas de chichi blablabla je ne sais pas quoi classement à jour il n'y a pas de suspense que dalle là on n'a pas le time pas le time pour du suspect mesdames et messieurs est-ce qu'il l'a fait oh ça ne se met pas à jour ah non c'est déjà à jour dites-moi que ce n'est pas à jour je crois que c'est à jour je crois que c'est déjà à jour je crois que c'est déjà à jour et ça ne suffit pas je crois que ça ne suffit pas et je pense qu'avec le top 1 ça n'aurait rien changé je crois que c'est à jour j'attends confirmation de la part du chat d'ailleurs mais si c'est à jour Redrush, Brabant, Snappy et Wacky sont les grands gagnants de ces FNCS et je crois que c'est à jour 74 points du coup pour Nate et son équipe qui sont bien remontés grâce à cette individualité de Nate sur la fin même avec les 3 points de plus vous regardez du top 1 plus le kill parce qu'il aurait fait le kill donc 3-4 points en plus il serait monté à 78 ça n'aurait quand même pas suffi mais ça aurait été beau pour la beauté du geste de finir sur le top 1 c'est clair top 3 quand même pour Airwax, Skyt, Vatounikov qui peuvent être uploadis clairement, ça se mérite mais je pense qu'ils vont être un peu déçus parce qu'ils avaient vraiment le tournoi entre leurs mains à un moment et bon voilà il s'est passé des petites choses qui font qu'ils ont un peu relâché et ça peut arriver mais voilà ils ont quand même fait une super saison honnêtement gros GG à eux ils sont reformés au bon moment ils ont fait ce qu'il fallait deuxième déception c'est l'équipe justement avec Andilex qui finit 11ème et qui du coup ne rentre pas dans les places bien payées parce que je vous rappelle qu'à partir de la 10ème place tout le monde prend la même chose en dessous donc tous ceux-là tout ce que vous voyez ici ont gagné la même somme et à partir de là ça commence à être intéressant tu vois donc du coup un peu difficile pour eux sachant que la dernière game ils ont dû la jouer à deux bon voilà un morceau spécial à tous les francophones qu'on suit à se qualifier même si ça a été compliqué aujourd'hui parce qu'ils jouent contre les meilleurs des meilleurs mais ça a dû leur servir pour prendre de l'expérience et pour revenir plus fort sur la saison suivante peu importe le format donc voilà petite dédicace à cette équipe-là qui termine 21ème à celle qui termine 22ème aussi qu'on connaît qu'on suit en doigt cup et ça va peut-être leur permettre d'être encore meilleurs en doigt cup vu ce qu'ils ont pu observer aujourd'hui et ce qu'ils ont pu à mon avis apprendre mention à l'équipe de Kingstar qui est un peu remontée qui a fait une bonne dernière game et ça ne changerait rien au niveau du cash price ils prendront la même chose mais au moins ils auront l'honneur de se dire qu'ils ont terminé 15ème parmi les meilleurs et justement gros GG gros GG quand même à cette équipe qui se glisse sur le top 3 et GG à Nate qui en passant prend son top 2 on en a vécu des émotions quand même c'était beaucoup plus sympathique que j'imaginais des dispositifs et je vais aller voir un peu Twitter tiens si vous avez des tweets c'est le moment les amis si vous voulez du tweet bah justement on est directement accueilli par un tweet de Skype qui dit dégoûté de cette finale voilà je l'avais ressenti on pue la merde la dernière game en plus de ça on se fait griffe griffe donc c'est quand une team entre guillemets sacrifie sa game pour que ça te pourrit la tienne voilà pour résumer rapidement par la même structure ouais c'est ouais ouais bref bonne soirée à tous je vais pas parler plus je vais devenir méchant ouais c'était pas le genre de tweet qu'il fallait lâcher peut-être direct comme ça je suis trop fort à ce putain oh c'est dommage tu vois la différence en une heure comme ça peut basculer c'est Fortnite tu peux passer du maître du monde à une petite déception après les gars bref après le top 3 le top 3 il reste quand même très solide je les connais donc je peux comprendre leur déception surtout après avoir eu une belle une belle rentrée dans le tournoi je suis désolé ça me perturbe de voir les gamins faire des enfantillages mais bon je suis quand même content il y en a qui arrivent à se satisfaire de ce qu'ils ont réussi à faire le clutch last game c'est vrai qu'il était incroyable le move de Nate je pense qu'il peut être élu comme étant le meilleur move de cette session de finale des FN16 donc ça fait plaisir de voir quelques sourires et surtout du coup il termine deuxième il récupère du cash price je vous avais montré la répartition du cash price pour vous montrer que c'est pas n'importe quoi en fait en gagnant une place le mec a gagné il passe de 96 000 dollars pour sa squad à 120 000 donc vous l'avez vu ce clutch ce clutch il coûte 30 000 balles voilà bon un peu moins mais vous l'avez compris il a été solide Nate là dessus clairement bon ils prennent quand même 96 000 ils prennent 100 000 euros quand même l'équipe de Skype pour essayer de se remettre dedans mais je peux comprendre nous on a beaucoup parlé donc voilà on a déjà expliqué un petit peu trop mignon merci Fortnite Fortnite FR qui soutient fort mais ouais ouais je pense que en fait le mieux dans ce moment là c'est de se taire le mieux dans ce moment là c'est de se taire j'aime bien la réaction de Nikov je sais pas si d'autres joueurs ont tweeté dites moi le chat tu te ramas du sang mais Nox toujours le premier à aimer ça voilà on voit la réaction des Solary ouais c'est pas mal je suis totalement d'accord avec Twix je t'avais dit ils étaient encore en game ça faisait peur dans tous les cas tu vois que même si Snappy avait choqué leur game ils étaient à 77 ils restaient premiers ils ont été super constants pendant le premier game il y a une team qui m'intriguait c'était le top 9 justement les fanicoréens en direct en coréen ils ont exactement la même réaction que moi et ça peut se comprendre c'est tout ce qu'on espérait ici sur le sol français donc ça fait plaisir d'entendre ça et justement c'est ça qu'il faut retenir je suis assez d'accord avec Twix il faut quand même arriver à se satisfaire de ce genre de performance même si du coup normal tu focus que sur les trucs qui n'ont pas bien fonctionné qui t'ont un peu dérangé et bon je trouve que c'est un peu dur de remettre ça sur la faute sur Kinsta mais bon euh ouais je trouve ça un peu dur quand même c'est un peu un résumé rapide et facile et en même temps comme je vous l'ai dit c'est pas que de sa faute c'est pas lui qui est venu les griffes ou quoi que ce soit je sais pas je sais pas c'est plus à eux d'en discuter en privé donc normal là ils réagissent à chaud dites vous les gars que c'est des mois et des mois d'entraînement donc c'est beaucoup de soirées de rater beaucoup de attends c'est trop bien je vais vous laisser sur les maracas de Airwax c'est parfait euh il y a beaucoup de soirées de sacrifiés au niveau de pression psychologique il y a quelque chose au niveau de l'ego personnel parce que t'as envie d'être le meilleur joueur du monde bah ça te fait aussi quelque chose c'est très compliqué donc ça te rajoute une grosse pression et du coup bah derrière t'as le moment où tu relâches et c'est là où il faut essayer de garder un peu sa langue dans sa bouche ou en tout cas de la tourner un petit peu avant de parler pour éviter voilà de retransmettre de mauvaises ondes sur les réseaux parce qu'en plus ça va être mal interprété réutilisé voilà déformé etc etc c'est là où j'attends aussi encore des joueurs un peu francophones un peu plus de maturité là dessus c'est voilà chacun peut vivre son propre tournoi de sa propre manière mais là de venir comme ça un peu accusé comme ça même si on l'a vu l'action on l'a vu on est tous grands on peut tous on peut tous en juger mais ce n'est pas que ça voilà ça fait partie du fait qu'ils n'arrivent pas à finir premier mais ce n'est pas que ça après ce que je vous dis c'est que ça a cassé une certaine rythmique ça a cassé une certaine rythmique où ils étaient vraiment les dieux du monde pendant les deux premières games et là d'un coup ils se sont dit ah merde ça va pas se passer comme prévu là où finalement l'équipe de mon Graal elle a jamais été dérangée jamais 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 donc voilà je vous remets rapidement les infos et je vous remets rapidement le classement pour que tout le monde soit à jour j'en ai fait quoi du classement je l'ai dégagé voilà le voici c'était quand même une très très belle session honnêtement je m'attendais vraiment à ouais c'est fini ça a duré vraiment trois heures et quelques ça a été rapide mais je suis quand même très content je suis quand même très content de ce qu'on a réussi à proposer je sais pas ce que vous avez pensé du dispositif vraiment à l'arrache c'est moi qui faisais tout les concours les quiz le mode spec les twitter les trucs les questions donc voilà on a essayé de faire au mieux ça peut être un truc que je peux remettre en place en améliorant le système en me faisant un peu aider pour le Winter Royal mais déjà je voulais tester un peu comme ça finalement le fait d'avoir un petit peu de délai c'est pas si dramatique tu vois on a réussi quand même à bien kiffer notre event et en fait on n'avait pas tant que ça je m'attendais vraiment à avoir plus de délais que ça de Epic Games donc bravo à Epic Games ça reste quand même très correct même si ça peut encore être amélioré mais ça reste très correct pour suivre l'événement qu'est-ce qu'il a dit mon Graal 120 000 dollars ouais bah ouais pourquoi vous me dites tweet mon Graal en réponse peut-être ça devait être juste un tweet réponse I love you French baby il faut les dire qu'il ne faut pas que ça parte comme ça ça va juste ça va juste animer les drama queen de l'internet bon bref nous on passe au-dessus de ça dans tous les cas je vous dis comment ça se passe il faut laisser une petite heure que ça retombe et ensuite les joueurs régleront ce qu'ils vont régler sur le terrain dès mardi prochain pour la Doc Cup pour certains et sinon pour la finale ne vous inquiétez pas il y aura moyen de se venger si il y en a certains qui souhaitent faire quelque chose autant le faire sur le terrain que sur les réseaux sociaux je ne cesserai de le répéter mais je comprends encore une fois la jeunesse le fait que maintenant les réseaux sociaux sont beaucoup plus présents que nous à notre époque on avait quand même ce côté où on se gardait une certaine réserve pour éviter que ça se retourne contre nous parce qu'en fait là ça va se retourner contre Skype qui va être accusé d'avoir un comportement de gamin enfin on les connait dans toutes les théories possibles tout ce que ça peut engendrer ou à l'inverse ça va se retourner contre Kingstar qui du coup va se faire trash mais en fait personne n'est gagnant là-dedans les deux passent pour des cons les deux passent pour des enfants les marques voient ça les structures voient ça bon voilà à part faire un peu de stats sur les réseaux sociaux un peu de fav un peu d'RT ce qui n'est pas utile sur la durée alors que j'aimerais avoir un peu plus de maturité mais ça va venir ça va venir ça va venir ça va venir avec les clés encore une fois les expériences et d'autres événements ils vont commencer par avoir un comportement un peu plus clean mais je te dis ça mais c'est pour eux on va dire ils auraient pu dire exactement la même chose avec une autre formulation tu vois et là en formulant comme ça c'est un peu agressif je trouve c'est du passif agressif tu vois c'est en mode je dis ça mais je dis pas tout parce que sinon ça va être méchant mais je dis ça quand même c'est c'est bon peu importe je vais pas en parler 10 ans parce que sinon je donne du crédit à tout ça tu vois Sous-titrage ST' 501